Merci à tous d'être là. Donc oui, on m'a invité, on m'a demandé de traiter cette question. Je me suis dit, là vous êtes beaucoup, avant de commencer. Qui pense que l'univers est fini ? Levez la main. Il n'y a pas de faux, c'est juste pour... Très bien. Qui pense que l'univers est infini ? D'accord. Qui pense qu'il n'en sait rien ? Très bien. Voilà. C'est toujours important de se dire qu'est-ce qu'on sait. Vous savez, quoi qu'on enseigne, il faut savoir quelles sont les idées qu'on a dans la tête. Alors sur cette histoire de l'infini, avant de commencer la conférence, moi, il y a quelques semaines, j'étais très content. On a donné le prix Nobel de littérature à Jon Fos, qui est un dramaturge norvégien. Et avec un de mes amis, on avait monté une pièce qui s'appelle Kant, que Jon Fos avait écrite. Et c'est l'histoire d'un petit enfant qui s'appelle Frédéric. Et il a le Mickey et tout ça. Et puis ensuite, il va au lit et il se met au lit. Il va s'endormir. Et là, il est pris de panique parce que là, maintenant, je pense à l'univers. Et l'univers, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment il peut être infini, car tout a une fin, tout a un bord, à un endroit ou à un autre. Mais s'il n'a pas de fin, ce n'est pas possible non plus. Donc, en fait, vous voyez déjà dans cette question qu'on a sûrement tous eu à un moment ou à un autre dans notre vie, on se dit que penser l'infini, c'est quelque chose d'assez abstrait, l'infini. On ne le rencontre jamais dans notre vie courante, l'infini, à part peut-être pour la bêtise. Bon, bref. Mais ça, ce n'est pas de moi, c'est d'Albert Einstein qui disait que pour l'univers, il ne savait pas, mais pour la bêtise, il en est à peu près sûr, pour la bêtise humaine. Ceci, mis à part, on ne rencontre jamais l'infini. Tout ce que l'on connaît, ce sont des choses finies qui sont plus ou moins grandes. Et donc, il faut, à partir de ces quantités, arriver à imaginer l'infini. Et ça, ça a questionné aussi bien les philosophes que les mathématiciens d'arriver à comprendre l'infini. Donc, cette question, à chaque fois que vous êtes confronté à l'infini, vous avez déjà un problème. Et quand il s'agit de l'univers, c'est encore pire. Alors, ce soir, je me suis dit que, de toute façon, je ne vais pas pouvoir parler de tout. Je ne suis même pas sûr d'être capable de vous donner une réponse. Et déjà, de se rendre compte que cette question, vous voyez, elle est un peu à la marge de la cosmologie et de la métaphysique. On parle de l'univers, mais déjà, il faut dire ce que c'est que l'univers. Et souvent, il y a des questions, quand on parle de notre univers, on arrive à dire un certain nombre de choses sur l'univers. On va dire que c'est ce que j'appelle, moi, la cosmologie avec un petit C, celle qui parle d'astrophysique, des choses qu'on est capable d'observer. Et à partir de ça, on imagine, on se fait des représentations de l'univers dans son ensemble. Des cosmologiques, j'appelle avec un grand C, pour rappeler le fameux cosmos des Grecs. Donc, c'est cette création qui est une création un peu mythologique, qui est l'espace dans son ensemble, mais sur lequel, en fait, on pose des questions auxquelles peut-être on ne pourra pas donner de réponse. Est-ce que l'univers a toujours été là ? Qu'est-ce qu'il y avait éventuellement avant l'univers ? Est-ce qu'il est infini ? Fini ? En fait, on se rend compte que comme on va apporter des réponses finies sur ces objets-là, on va peut-être avoir des questions qui vont être à la marge entre la science et la métaphysique. Donc, ça, c'est aussi un très bon exemple pour vous montrer le dialogue qu'il peut y avoir entre la démarche scientifique, qui va donner des réponses avec une certaine certitude et qui va dire là, je ne peux plus répondre. C'est un pour moi, c'est un des grands atouts de la science, c'est qu'elle sait aussi identifier les limites de ce qu'elle affirme. Elle dit là, je n'ai plus de réponse. Et le fait qu'elle n'ait pas de réponse ne veut pas dire que la science est mise en défaut. C'est juste que ce qu'elle a construit ne permet pas de dire plus. Et puis, la métaphysique qui, elle, se permet de construire des représentations à partir de ce que la science nous apprend du monde. Et puis, éventuellement, il va rester toujours une petite marge de choses où on ne sera pas. Et moi, je l'adore, cette petite marge, parce qu'en fait, vous voyez, c'est la marge entre, on va dire, ce que l'on sait et puis tout ce qu'on peut imaginer et qu'on ne peut pas prouver qui est faux. Et il y a un très beau mot de Baudelaire qui dit, il dit, la certitude astronomique n'est pas si grande que la rêverie ne pourra toujours se loger dans les vastes lacunes non encore explorées par la science moderne. Et ça, c'est bien, parce que ça veut dire que, quel que soit notre niveau de connaissance, ça n'ainille pas la rêverie, la poésie, la créativité et même d'avoir des croyances qu'on ne va pas pouvoir faire sortir, en fait, par la science. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et je pense que cette question, quand on parle de l'univers, elle nous permet d'avoir des exemples concrets sur ce sujet. Alors ce soir, je vais poser des questions, une série de questions. Déjà, quelle est la taille de l'univers ? Quelle est la taille de l'univers ? On sait qu'il fait plus que quelques kilomètres. Voilà, on a la taille de Paris. Mais voilà, si je devais mettre, pas la taille, parce que peut-être je ne vais pas arriver à la mesure, mais je voudrais déjà dire, l'univers est plus grand qu'eux. Est-ce que je peux mettre quelque chose dans ce plus grand que ? Plus grand que combien de kilomètres ? Est-ce qu'on peut observer tout l'univers ? Et ça, je vais vous montrer qu'on va avoir une déception là-dessus. Est-ce qu'on peut observer tout l'univers ? Comment construire un univers fini ? Donc je vous ai dit, le paradoxe que se pose ce petit enfant, si l'univers est fini, qu'y a-t-il après l'endroit où il finit ? Donc ça, je vais vous apprendre à construire des univers finis. On fera un petit peu de trucs avec des papiers, puis je ne sais pas, on va voir. Et puis finalement, que sait-on de la finitude de l'infinitude de l'univers aujourd'hui ? Et ça, ça repose sur des travaux que j'avais faits avec un certain nombre de collaborateurs dans les années, fin des années 90, début des années 2000, en particulier le mathématicien Jeff Wicks aux Etats-Unis, Jean-Pierre Luminet, puis Alain Riazuelo, Roland-le-Houk aussi, peut-être des gens que vous connaissez. On avait travaillé pendant une quinzaine d'années pour mettre des contraintes sur ça. Donc voilà, ça c'est un peu le programme. Et comme vous avez un cycle sur l'infini, je me suis dit quand même que j'allais vous donner une définition qui m'avait beaucoup, un petit passage, une petite citation de Jonas Kohn, qui est un philosophe, vous voyez, de la fin du 19e siècle, qui dit, alors on ne va pas tout lire, mais il dit quelque chose de très fondamental en fait par rapport à ses réflexions sur l'infini et sur notre capacité à nous, humains, à comprendre l'univers. Il dit, voilà, l'esprit humain possède, semble-t-il, deux aspirations fondamentales qui sont inconciliables. Parmi celles-ci, il y en a une que notre langage exprimé à l'aide d'une image très hautement significative. Elle considère que le synonyme de connaître, ce sont les mots de saisir et de comprendre. Vous êtes d'accord avec ça ? Bon, ça c'est des choses de français, saisir, comprendre, ça veut dire je connais les choses. Mais nous ne pouvons comprendre, dans le mot comprendre, il y a le mot prendre, dans le mot saisir aussi, c'est je saisis un objet. Et ça veut dire ce que vous comprenez, ce sont les choses dont vous êtes capables de saisir, de tester, de palper les limites. Et donc, parce que vous arrivez à comprendre quelles sont ces limites, que vous arrivez à comprendre cet objet. Et en fait, comme vous avez une limite, votre esprit peut toujours demander pourquoi cette limite, qu'y a-t-il au-delà de cette limite ? Et il dit, voyez, il semble que nos opérations, elles, intellectuelles, sont illimitées. Alors ça, on n'en sait rien dans tous les cas, on n'a pas pour l'instant trouvé de limite. On pourra toujours poser la question de pourquoi. Quelle que soit la réponse que je vous donnerai, vous allez toujours pouvoir me demander pourquoi ça. Ça, c'est quelque chose. Donc, si vous rentrez dans ce défi de vouloir comprendre la nature, vous allez toujours expliquer des choses et vous allez toujours avoir la question pourquoi c'est comme ça et pas autrement. Et là, il y a un moment où vous n'aurez plus de réponse. Donc, il faut déjà se dire que, dès le départ, on va être un peu insatisfait. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on a appris plein de choses et donc, on est aussi joyeux d'avoir appris tout ça. Et donc, voilà, au-delà de chaque limite, qui y a-t-il ? Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire qu'on aura des réponses, on n'aura pas toutes les réponses. Et heureusement, parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait si on avait toutes les réponses ? Ça ne serait pas très, très, très drôle. Alors, je vais commencer par ce premier sujet. Quelle est la taille de l'univers ? Ou est-ce qu'on peut dire que l'univers est plus grand que quelque chose ? Et en fait, là, il y a une très, très longue histoire qui commence à l'Antiquité, parce que la réponse va dépendre de ce que l'on appelle univers. Qu'est-ce que c'est que l'univers ? Et ça, l'univers d'un grec, il y a plus de 2000 ans, ce n'est pas l'univers de nous aujourd'hui et ce n'est pas l'univers même de l'époque de Newton. Donc, en fait, comme la notion d'univers a changé, la réponse à cette question a aussi changé avec le temps. Alors, on va commencer par des choses peut-être un petit peu très concrètes. Moi, j'aime bien les choses concrètes, surtout quand on va aller un petit peu haut après. On va regarder la Terre, les étoiles, les galaxies. Ça, c'est des objets dont vous avez déjà entendu parler, mais je ne suis pas sûr que... On les prend pour acquises, mais c'est intéressant de retourner à des questions assez naïves. Et la première chose qu'on fait, moi, je pense que c'est la première expérience du ciel. J'espère que vous l'avez toutes et tous fait. C'est de regarder le ciel la nuit avec vos yeux. C'est quelque chose qui est fondamental parce que là, on se met là et on dit qu'est-ce qu'on voit ? Et qu'est-ce qu'on voit ? Et si on ne vous a pas dit, la seule chose que vous voyez, ce sont des points lumineux. Et puis, ces points lumineux, éventuellement, vous allez voir que certains sont disposés les uns par rapport aux autres tous les soirs de la même façon, qu'éventuellement, pendant la nuit, ils vont dériver d'une certaine façon. Et puis, il y en a d'autres, un peu plus lumineux, par exemple celui-là, qui ce soir va être ici par rapport à cette étoile, et puis demain ici, et puis ainsi de suite. Donc, des sortes d'astres qui ne sont pas toujours au même endroit et que les Grecs ont appelés les astres errants. Et ça, les astres errants, ça va donner le mot planète. Planète, c'est erré. Et donc, ça va nous donner ces planètes. Donc, en fait, si on regarde le ciel, on voit qu'il y a déjà deux types d'objets. Vous vous rendez compte que tant que vous n'avez pas une lunette ou quelque chose pour les observer, vous n'en savez pas plus. Vous avez des points lumineux et ils ne se comportent pas pareil d'un soir sur l'autre dans votre ciel. Et puis, ces points lumineux, vous les avez sûrement déjà vus. Mais si je vous demande de me dire à quelle distance se trouvent ces étoiles ? Est-ce que vous êtes capable de me le dire ? Non, vous n'êtes pas capable de me le dire. Est-ce que ces étoiles, elles ont été là depuis que vous êtes enfant ? Et puis voilà. Est-ce qu'elles ont toujours été là ? Je ne sais pas. Je vous pose la question. On va en parler. Mais est-ce qu'elles ont toujours été là ? Est-ce qu'elles seront toujours là ? Ah, vous en savez des choses ? Vous en savez bien. Donc voilà. Donc vous vous rendez compte que déjà, juste regarder le ciel, c'est quand même un puits de questions qui est presque sans fond. Et en fait, je pense que moi, j'ai tendance à dire que l'astronomie, c'est un peu la mère de toutes les sciences. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est posé et qu'on a regardé le ciel, eh bien, ça va ouvrir vers la philosophie, ça va ouvrir vers la géométrie, mais vers la poésie aussi. Parce qu'en fait, ce ciel, il nous donne des frissons. Et on reviendra peut-être sur ça juste tout à l'heure. Donc si on remonte à nos ancêtres, intellectuellement parlant, les grecs, comment est-ce qu'ils représentaient le monde ? Ce sont des dessins de Guillaume Dupra qui a écrit un livre sur les représentations des cosmologies. Voilà, comme je lui avais fait des petits trucs, il m'a donné l'autorisation de les utiliser. Vous avez deux représentations du monde. Un monde dans une mythologie égyptienne. Donc là, vous reconnaissez la mer Rouge et puis le Nil, la Méditerranée et puis ici, chez les Grecs. C'est intéressant parce qu'en fait, là, finalement, on connaît tout l'univers. L'univers, en gros, c'est l'espace qui est un peu autour de vous. Finalement, c'est l'espace que vous pouvez explorer. Je veux dire, à pied, en bateau, qu'est-ce qu'ont fait les Grecs ? Principalement, ils se sont cantonnés à la Méditerranée et puis autour, il y a un océan et en fait, ils n'ont jamais pu explorer cet océan-là. Et comme on ne peut pas penser à l'infini, on met un bord et ce bord, on l'entoure d'une rivière, d'un fleuve ou d'un océan. C'est ça, au Céanos, en fait. C'est un océan qui est quasiment infranchissable, ce qui fait que tous ceux qui y vont s'y perdent peut-être par des naufrages. Et donc, comme ça, vous êtes protégés de l'extérieur. Donc, vous êtes dans une bulle et puis cette bulle, elle a un centre. Où se trouve le centre du monde ? Voilà, c'est ça, exactement. C'est Adelphes, le centre du monde. C'est quand même chouette, un univers dans lequel vous savez où se trouve le centre du monde. C'est agréable. Et puis, voilà, vous pouvez aller questionner Adelphes. Et puis, surtout, il y a des précises prédictions. Alors, souvent, ça fait rigoler aujourd'hui, ces mythologies, comme ça, on se dit, oui, c'est un petit peu, c'est des petites histoires. Mais en fait, elles donnent des prédictions. En fait, si vous lisez les textes, en fait, on vous dit que si vous montez à l'Olympe et que vous lâchez une enclume, eh bien, cette enclume va mettre neuf jours pour arriver sur Terre et ensuite, neuf jours pour arriver dans les tréfonds de l'Hadès. Donc, éventuellement, si vous êtes capable de faire une expérience, vous avez une prédiction, éventuellement, vous pouvez mettre ce modèle en défaut. C'est presque un modèle scientifique, on va dire. Il fait des prédictions sur des objets qui tombent. Moi, je trouve ça assez fabuleux. Alors, je plaisante un petit peu, mais il y a certaines théories physiques qui, aujourd'hui, font moins de prédictions que ça. Donc, c'est aussi pour ça. C'est un peu pour me moquer de certains de mes collègues, parfois. Donc, vous voyez, vous avez toute une histoire et finalement, ce lieu-là, cet univers, c'est le lieu de la vie des dieux et des hommes. Et en fait, c'est là-dedans, c'est la scène de théâtre de tout ce qui peut se passer dans l'univers. Et on ne se pose pas la question de ce qu'il y a au dehors. Cela n'existe pas. On ne le conçoit pas. Il n'y a rien. Et on ne se pose pas la question du bord. On ne se dit pas, qu'est-ce qui se passe ? Si je m'approche du bord, qu'est-ce qui se passe ? On ne vous le dit pas. Donc, ça, c'est les premières représentations du monde. Et puis ensuite, je pense que c'était quand même des Grecs. Ils étaient près de l'océan. Et on se rend compte que si je regarde l'océan ou la mer, je vois le soleil se coucher. Il y a un horizon. Si je suis au milieu de l'océan, je vais regarder et partout où je vais voir, je vois à une distance finie. Alors, aujourd'hui, on sait que c'est parce que la Terre est courbe. Et donc, on peut savoir à peu près à quelle distance on peut voir en mer. Et donc, à l'époque, ça, on ne le savait pas. Et donc, on peut imaginer qu'à partir de ces observations, on peut imaginer, comme le fait Anaximandre, que la Terre est plate. C'est à peu près la même représentation qu'on avait tout à l'heure. La Terre est plate et flotte au centre de l'univers. C'est important qu'elle soit au centre. Parce que comme elle est au centre, il n'y a pas de direction privilégiée où aller. Donc, comme ça, elle est bien stable au centre. Elle ne bouge pas. Voilà. Donc, le fait d'être au centre, c'est comme c'est l'endroit assez particulier. Eh bien, vous n'avez pas envie de bouger. Tandis que les corps qui ne sont pas au centre, alors s'ils sont assez près, eh bien, ils vont avoir envie de venir au centre. Et donc, cette envie d'un objet d'aller au centre, c'est la gravitation. Donc, il tombe. C'est comme ça que Aristote explique la gravitation. Et les astres qui sont autour, en fait, eux, ont un mouvement qui est au-delà de la Lune. On va avoir des mouvements qui sont différents. Donc, ça, c'est cette image qu'on a de cette Terre plate qui flotte au milieu de l'univers. Et très vite, c'est quoi ? C'est au 5e siècle ? Oui, 6e siècle, 5e siècle. On commence à se poser la question parce qu'on fait une observation. Quand je dis on, on l'attribue à Pythagore. C'est de voir une éclipse de Lune. Est-ce que vous avez déjà vu une éclipse de Lune ? Oui. L'éclipse de Lune, c'est le moment où la Terre passe entre le Soleil et la Lune. Donc, le Soleil éclaire la Terre. Et donc, on voit l'ombre de la Terre sur la Lune. D'accord ? Donc, l'ombre de la Terre est plus grand que la Lune. Mais voilà ce qui se passe. Vous avez ici, vous avez la Terre ici. Et vous allez voir, en fait, l'ombre de la Terre sur la Lune ici. Si vous voyez l'ombre d'un objet, vous pouvez commencer à avoir des idées sur la forme de cet objet. Donc, ça, c'est simple. Vous pouvez vous amuser à la maison. Vous prenez une lampe, un objet. Et puis, vous faites un écran. Et puis, vous regardez, vous tournez l'objet. Et ce qu'on a remarqué, c'est que l'ombre de la Terre sur la Lune, eh bien, c'est toujours un disque. Donc, pas juste une seule fois. Un argument qui a été attribué à Pythagore, qui dit la chose suivante. Qui dit, bien, on voit l'ombre de la Terre. Donc, ça, c'est le Soleil. On voit l'ombre de la Terre sur la Lune. Et voilà, sa forme, c'est un disque. Et l'argument dit, bien, vous voyez, si la Terre était un carré, eh bien, l'ombre de la Terre, voilà ce qu'elle serait. Cette fois-ci, l'inversé, le Soleil se trouve ici. Ça, c'est la Terre. Si la Terre était triangulaire, son ombre serait un triangle. S'il était un hexagone, son ombre serait hexagonal. Et ainsi de suite. Donc, le fait que l'on voit l'ombre comme un disque, eh bien, veut dire que la Terre est sphérique. Donc, on attribue cet argument à Pythagore. Vous voyez, c'est le 5e siècle avant notre ère. Et c'est déjà assez fou parce qu'il n'y a pas besoin de bouger. Il n'y a pas besoin de faire de voyage. Il suffit de connaître un tout petit peu de géométrie, de savoir ce qui se passe quand on regarde du nombre. La relation entre la forme du nombre et la forme de son objet. Et on arrive à avoir une idée que la Terre est finie. Et quand la Terre n'est pas finie, oui, donc c'est une sphère. Donc, la Terre est finie. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce qu'il n'y a pas besoin de voyager. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace. Il n'y a pas besoin de faire le tour du monde comme Magellan pour prouver qu'on peut revenir au même point en allant toujours tout droit. Il suffit de regarder ses ombres. Je pense que c'est aussi une des puissances de la pensée grecque grâce à la géométrie et qui est celle qu'on va devoir utiliser. C'est de comprendre des choses sur l'univers sans avoir besoin d'y aller. Je ne peux pas voyager dans l'espace. Vous non plus. On a été, quoi, si ils sont allés à 400 kilomètres dans la station internationale, la banlieue proche ou sur la Lune. Le plus loin, l'homme qui était le plus loin, c'est sur la Lune. Vous voyez, on n'a presque pas bougé. C'est un micro-saut de puce. Donc, en fait, on ne voyage pas dans l'univers. Il va falloir apprendre des choses sur l'univers à partir d'ici sans pouvoir bouger, sans pouvoir tirer une règle pour mesurer des distances. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez important. Et on voit déjà que par cette pensée-là, on a une idée sur la forme de la Terre. Et puis, très rapidement, avec un petit peu plus de géométrie, Eratosthène, qui était le directeur de la Grande Bibliothèque d'Alexandrie, va se dire, mais regardez, si la Terre est sphérique, si je mets un bâton comme ça et à la même heure, si je prends deux points qui sont sur le même axe nord-sud, sur le même méridien, eh bien, ce bâton, il appelle ça un gnaubon, c'est comme dans les cadrans solaires. Vous voyez ici, l'ombre va se porter ici, mais si je suis là comme ça, eh bien, je ne vais pas avoir d'ombre. Donc, si je suis plus au sud ou plus au nord, eh bien, je ne vais pas avoir la même longueur de l'ombre. Donc, ça, là aussi, il fait un raisonnement mathématique. Et donc, ce qu'il lui faut, c'est deux bâtons qui sont plantés sur un axe nord-sud, ici, et il va prendre un point, donc, à Sienne, qui aujourd'hui s'appelle Asouan. Et ce qu'il veut, c'est que le soleil culmine, c'est-à-dire qu'il soit vraiment au zénith. Alors ça, ça arrive que si vous êtes entre les tropiques, d'accord ? Sinon, le soleil ne culmine jamais au zénith. Et donc, vous voyez, Asouan est quasiment sur le tropique de Cancer, donc ça marche quasiment. Donc, il y a un moment, il va savoir quelle est l'ombre, le moment où l'ombre du soleil, ici, va être pertendiculaire. Et ici, à Alexandrie, il va être capable de mesurer l'ombre la plus longue qu'il va avoir, c'est-à-dire le moment où le soleil, pardon, la plus courte qu'il va avoir, donc le moment où le soleil va être à son maximum. Et donc, il va mesurer cette distance, il va en déduire avec un peu de géométrie cet angle, et ça va lui permettre d'avoir une idée, s'il connaît cette distance-là, de pouvoir mesurer, comme il a mesuré cet angle, et bien, avec un rapport de trigonométrie, de partir de cette distance-là, d'en déduire la circonférence de la Terre. Alors, il faut connaître cette distance, ce que l'on raconte, c'est qu'ils y sont allés avec des chameaux, et puis ils ont compté le nombre de pas des chameaux, mais c'est une bonne méthode, ça marche assez bien, et ce que l'on trouve dans les textes, c'est que la distance telle qu'exprimée en unité actuelle, ce serait 39 785 kilomètres, alors qu'aujourd'hui, on estime ça à 40 000. Donc, vous voyez, vous avez une précision qui est excellente. Vous voyez, c'est ça qui est assez fort, c'est qu'avec une ombre et un bâton, on a la forme de la Terre, et on a sa taille. C'est bien, c'est quand même assez utile, un petit peu de géométrie, et c'est pour ça aussi qu'on aime bien cette pensée-là, il n'y a pas besoin de choses très sophistiquées, parce que pour mettre ça en défaut, il faut vraiment tordre les choses sur la façon dont la lumière se propage, et tout ça, et tout ça, donc c'est quasiment impossible. Donc, on connaît la taille de la Terre, et puis après, on se pose la question de savoir de la taille de notre système solaire, et à cette époque, et jusqu'en 1543, avec Copernic, on va supposer qu'on pense que la Terre est au milieu du ciel, comme le faisait au milieu de l'univers, comme le disait déjà Aristar, et puis que tous les arts, que ce soit la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars et Jupiter, tournent autour de la Terre. Et ça, on ne va pas comprendre ces mouvements-là pendant très très longtemps. La seule chose que l'on sait faire à cette époque-là, c'est de mesurer la période de ces objets-là, mais on n'a pas de relation entre le temps qu'il faut pour qu'un as fasse le tour de la Terre et la distance qu'il se trouve de la Terre. Alors, il y a certaines théories, en particulier du Apithagore, qu'on appelle l'harmonie des sphères, sur les rapports de ces orbites-là, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout vérifié expérimentalement, donc on n'a aucune idée des tailles dans le système solaire. Et donc, il va falloir attendre assez longtemps pour commencer à avoir une idée de ces tailles-là. Et une façon de faire, ça va être en particulier de regarder les éclipses. Vous voyez qu'au moment où il y a une éclipse de Soleil, donc cette fois-ci, c'est la Lune qui se place entre le Soleil et la Terre. Et bien, dans ce cas-là, vous avez le disque lunaire qui couvre exactement le disque solaire. Et donc, si vous avez le rapport des rayons, il va être dans le même rapport que dans le rapport des distances. Et donc, il va falloir connaître une distance, et ça, à l'époque, ils ne l'ont pas. Mais cependant, ce qu'ils vont comprendre, c'est qu'on peut observer le même astre, peut-être depuis, voilà, on était à Alexandrie tout à l'heure, et puis un peu plus dans le Nord, peut-être vers Paris ou vers l'Angleterre. Et comme on n'observe pas du même point, eh bien, il va y avoir un effet qu'on appelle un effet de parallaxe. Ça, vous pouvez tous l'expérimenter. Si vous me visez tous avec votre pouce, comme ça, avec un oeil fermé, d'accord ? Ça, vous pouvez le faire. C'est bien, si vous ne l'avez jamais fait, faites l'expérience. C'est bien, c'est concret, ça marche. Et maintenant, vous changez d'œil, et vous voyez que ce n'est plus aligné. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Une fois que vous regardez de là, une fois que vous regardez de là, vous avez votre doigt qui est ici, donc une fois que vous regardez comme ça, une fois que vous regardez comme ça. Moi qui suis loin, je bouge à peine, parce que je suis très loin, mais l'objet qui est votre pouce, qui est assez proche, lui, se déplace beaucoup. Donc, vous voyez qu'avec cet effet-là, si j'observe un astre qui est assez proche depuis deux positions, les astres loin ne vont pas bouger, eh bien, je vais pouvoir avoir une idée pour mesurer sa distance à partir du déplacement. C'est un petit peu l'effet que vous avez quand vous êtes en voiture ou en train. Les objets qui sont tout proches vont à toute vitesse, par exemple, les poteaux, les barrières. Si vous regardez une vache dans le champ, elle va un peu plus lentement. Si vous voyez une montagne, un peu plus lentement. Et puis, si vous regardez la lune, elle ne bouge pas. Donc, en fait, ce sont ces effets de parallaxe. Et si vous connaissez la distance entre ces deux points et que vous mesurez l'angle de déplacement, eh bien, vous êtes capable de mesurer la distance. Donc, ça, c'est aussi grâce à la géométrie des Grecs. Et ça, eh bien, ça va permettre d'avoir des idées de mesurer. Donc, vous allez regarder un as par rapport à des étoiles lointaines. Et vous allez le mesurer depuis deux positions sur la Terre. Et essayez de mesurer de combien, voilà, cet angle-là, ici. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer. Et donc, voilà les estimations. Je n'ai pas mis les unités, mais ça doit être des kilomètres, ça. À l'époque de Ptolémée, donc, vous voyez, pour la lune et pour le soleil. Et par rapport à aujourd'hui, donc, vous voyez, pour la lune, on est bien à peu près, voilà, on a 50% d'erreurs à peu près. Et puis, pour le soleil, on se trompe beaucoup. Mais ça veut dire qu'à cette époque-là, déjà avec un peu de géométrie, avec cet effet de parallaxe-là, eh bien, on peut commencer à observer, à mesurer la distance des étoiles. Vous voyez, on va commencer. On sait maintenant que l'univers, là, chez les Grecs, qui savent déjà qu'il est presque plus grand que 6 millions de kilomètres. C'est quand même pas mal. Parce que c'est beaucoup plus grand que la Terre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le début de ces mesures-là. Et vous voyez, on n'est pas encore sortis du système solaire. Mais il n'y a pas de raison, puisqu'on ne pense qu'il n'existe rien au-delà du système solaire. Donc, il n'y a même pas de raison de se poser la distance des étoiles. Et comme je vous l'ai dit, jusqu'à cette époque, et ça, c'est Aristote qui nous le dit, comme beaucoup de choses, l'ensemble se trouve contenu dans une fère sur laquelle se trouvent les étoiles fixes. Cette sphère, elle est autour de nous. Et comme vous voyez les étoiles tourner autour de vous en 24 heures, donc cette sphère doit tourner autour de la Terre. Et cette sphère, on va lui donner un nom, on va l'appeler Cosmos. Alors, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot Cosmos ? Des synonymes, des mots qui commencent par la racine Cosmos en français ? Oui, Cosmétiques, Cosmopolites, Cosmonautes, par exemple. Donc, ça a plusieurs sens. Le Cosmos, c'est déjà l'ordre qui s'oppose au chaos dans la mythologie grecque. Donc, c'est vraiment une force primordiale. Ça va être, comme dans le mot Cosmonautes, ça va être l'espace. Ça va vouloir dire le sens d'espace. Et en effet, comme dans Cosmétiques, ça veut dire beauté. Parce qu'en fait, la cosmétique, c'était l'art de la parure. Et alors, pourquoi est-ce qu'on utilise le même mot pour parler de la beauté, de la parure et du ciel et de l'espace ? C'est quand même un truc bizarre. Moi, je ne savais pas, ça m'est tombé dessus aussi par hasard comme ça. Un jour, je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre. Et en fait, c'est parce que, donc là encore, légende oblige. On attribue toujours à Pythagore le fait que c'est lui qui ait choisi ce mot pour décrire la voûte céleste. Parce que ce qu'il disait, c'est que l'émotion qu'il avait en regardant le ciel étoilé était la même émotion qu'il avait en regardant une femme qui aurait mis ses beaux bijoux, donc qui aurait mis sa parure. Et donc, d'où ce lien entre le cosmos, cette sphère étoilée, qui est aussi une sphère qui serait la parure de l'univers, et donc qui le rend beau et brillant. Donc voilà cette voûte céleste, et on la voit tourner autour de nous. Voici ce que vous observeriez. Si vous posiez un télescope avec une plaque photographique, que vous laissiez en pose, et bien vous verriez les étoiles. Ici, ça ne bouge pas, c'est l'étoile polaire. Et puis la voûte céleste, donc voilà, cette étoile a bougé comme ça, celle-là a bougé comme ça. Donc toute la voûte céleste a tourné autour de ce point-là, mais les étoiles n'ont pas bougé les unes par rapport aux autres. Et donc on pense que cette voûte céleste doit tourner autour de nous, et puis comme ça recommence tous les jours, elle doit faire un tour en 24 heures. Alors ça c'est bien, mais c'est à la fois problématique, parce qu'à l'époque, on pense qu'aucun objet ne peut se déplacer à une vitesse infinie. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais c'est ce qu'on pense. Et vous vous rendez bien compte que si une étoile doit faire le tour de la Terre en 24 heures, plus elle est loin, plus elle doit aller vite pour faire le même tour en 24 heures. Vous êtes tous d'accord avec ça ? Si elle était à l'infini, à quelle vitesse elle devrait se déplacer ? Une vitesse infinie. Et donc ça, ce n'est pas possible. Donc dans cette pensée-là, dans la pensée qui va suivre Aristote, en fait, le monde ne peut être que fini, la voûte céleste ne peut être qu'à distance finie. Et vous vous rappelez que Galilée, il a dit, « Et pourtant, elle tourne. » Ça aurait fait tout un foin et tout ça, on lui aurait fait un procès et tout. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'en fout que la Terre tourne. Sur le fond, on s'en fout. Ce n'est pas que ça ne change rien du tout au monde que la Terre tourne sur elle-même. Mais en fait, si vous réfléchissez, le vrai problème, et pourquoi les penseurs de l'époque ont un peu... Ils ont vu ça tout de suite parce qu'ils étaient très intelligents. Ils ont fait le raisonnement suivant. Ils ont dit, « Si la Terre tourne sur elle-même, alors tous les objets, depuis la Terre, je vais les voir tourner autour de moi en 24 heures dans le sens inverse. » Si je tourne comme ça, je vous vois défiler dans l'autre sens. Donc je vous vois tourner en sens inverse. Si je tourne à une certaine vitesse, vous tournez à la même vitesse, alors que vous êtes immobile. Et donc, même si vous étiez à l'infini, comme c'est moi qui tourne, je vous verrais toujours tourner autour de moi en 24 heures sans que vous ayez à bouger. Vous êtes d'accord avec ça ? Donc si vous acceptez que la Terre tourne, de façon logique, vous devez accepter qu'un univers infini est possible. Vous n'avez plus d'argument pour dire que l'univers est fini. Et ça, ça embête les gens. Ça embête les gens. Donc ça, c'est comme ça que c'est la raison sous-jacente de cette « et pourtant elle tourne ». Ce n'est pas simplement le fait qu'il était convaincu, il avait raison d'être convaincu, de se dire « j'ai trouvé un truc super, la Terre tourne ». Non, en fait, c'était vraiment, ça avait des conséquences sur la façon de penser le monde. Si on accepte que la Terre tourne, alors on doit nécessairement accepter que l'univers peut être infini. Ce n'est pas une preuve qu'il est infini, mais ça veut dire que, alors que vous n'avez rien à démontrer, vous aviez un argument qui vous assurait que l'univers était fini, eh bien non, ce n'est pas vrai, il va falloir prouver qu'éventuellement il est fini. Et peut-être qu'on peut penser l'infini, et vous savez, quand l'infini commence à rentrer quelque part, ça fout un peu le bazar. Donc, tout ça, cette histoire-là, c'était Galilée, mais déjà Copernic, en fait, lui-même, il réfléchissait à la construction du système planétaire. Il y avait un certain nombre de problèmes. Un des problèmes, c'était que quand on regardait le mouvement de Mars, de temps en temps, on voyait Mars aller dans un centre, puis revenir en arrière, et puis repartir. Et ça, si la Terre était au centre, il fallait que Mars, l'orbite de Mars, tourne autour, c'est ce qu'on appelle un épicycle, elle tourne comme ça, alors que ce point-là tournait autour de la Terre. Et ça commençait à faire des constructions très, très compliquées. Et puis, comme personne n'avait aucune idée de ce qu'étaient ces sphères, ces sphères célestes, est-ce qu'elles étaient matérielles ou pas, un peu une réflexion d'horloger, c'est est-ce qu'on peut le construire, est-ce que ça rentre ensemble, est-ce que ça va s'entrechoquer. Et donc, personne n'arrivait à faire une construction qui faisait vraiment sens. Et comme personne n'y arrive, lui, Copernic, va imaginer, il n'est pas le premier, mais c'est le premier à vraiment en faire une construction mathématique, imaginer que le Soleil est au centre de l'univers et que c'est la Terre qui va tourner autour du Soleil. Et si on fait ça, eh bien, en fait, on comprend ces mouvements-là. C'est simplement que la Terre tourne à une certaine vitesse et cette planète tourne moins vite. Et donc, il y a des moments, le mouvement apparent est un mouvement de retour en arrière. Mais il n'y a personne qui va en arrière, c'est juste une illusion de mouvement relatif. Donc ça, c'est Copernic qui le comprend. Et cette idée de mettre le Soleil au centre de l'univers, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y avait déjà des penseurs qui l'avaient pensé, en particulier Aristarque de Samos, quand on avait commencé à avoir des idées sur la taille des astres. On avait cette idée que le Soleil devait être beaucoup plus gros que la Terre. Et il aurait écrit, il a écrit, pourquoi mettre la torche au centre ? Pourquoi faire tourner la torche, donc il parle du Soleil, autour de la mouche, la Terre ? Donc il dit que c'est plus logique que ce soit la mouche qui tourne autour de la torche plutôt que la torche qui tourne autour de la mouche. Donc il avait cette intuition, mais il n'avait pas les données astronomiques, et puis encore moins des données mathématiques. Là, c'est une description, et puis en fait, on peut montrer que ces deux descriptions, elles sont presque mathématiquement équivalentes l'une à l'autre. Donc la savoir laquelle est la réalité, ça va être quelque chose de plus compliqué. Et sur ces travaux de Copernic, celui qui va rebondir là-dessus de façon magistrale, c'est Johannes Kepler. Et Kepler va commencer à étudier le mouvement des astres autour, des planètes autour du Soleil. Et il va donner ces lois du mouvement, qu'on appelle les lois de Kepler. Et il va se rendre compte que plus la taille de l'orbite est grande, plus la planète met de temps pour faire son tour, et plus elle le fait à vitesse petite. Et il va trouver une loi entre la vitesse moyenne du corps sur son orbite et la distance. Et vous voyez, Mercure tourne très vite autour du Soleil, puis Vénus un peu plus lentement, la Terre un peu plus lentement. Et en fait, la courbe bleue, c'est la loi de Kepler. Alors ce qui est intéressant, c'est que ça donne une relation entre la période, donc le temps qu'il faut pour faire le tour du Soleil, et cette distance. Alors ça, c'est utile, parce que le temps qu'il faut pour qu'un astre fasse le tour du Soleil, c'est quelque chose que vous pouvez mesurer. À quel moment est-ce qu'il revient au même endroit dans le ciel ? Donc vous pouvez compter, ah, c'est une année pour la Terre, c'est quoi ? Pour Pluton, c'est 23 ans. Donc vous pouvez le calculer, vous pouvez le mesurer. Et comme vous avez cette loi de Kepler, ça va vous donner quelle est la distance de l'astre au Soleil, de la planète au Soleil. Et donc en mesurant un temps, vous allez être capable de mesurer la distance de l'orbite. Donc c'est grâce à cette loi de Kepler que pour la première fois, on commence à avoir une mesure qui est assez fine et assez précise de la taille des orbites des planètes. Vous voyez, on passe pour ça, il faut avoir une loi physique qui relie une quantité que l'on ne peut pas mesurer, la distance, en tous les cas à l'époque que l'on ne pouvait pas mesurer, avec un temps qui est quelque chose que l'on pouvait mesurer. Et donc à partir de ce moment-là, on commence à avoir une idée assez claire de ce qu'est le système solaire. Et la question qui se pose, c'est celle de cette voûte étoilée, de cette voûte céleste. Et donc on a la taille de toute la distance de tout le système solaire. Donc on a un système qui est comme ceci, avec le Soleil, toutes les planètes, et puis il y a les autres étoiles. Est-ce qu'elles sont, comme on l'a vu sur les schémas tout à l'heure, sur une sphère déposée et puis qu'il n'y a rien après ? Ou alors, est-ce qu'il y a des étoiles partout ? Est-ce qu'éventuellement, autour de ces étoiles, il y a d'autres planètes ? Quant à me demander, est-ce qu'éventuellement, il y aurait de la vie sur ces planètes ? Vous voyez que très vite, on va commencer à avoir des problèmes. Et vous voyez que dans le système tel qu'il était avant, géocentrique, c'était la Terre qui était au centre de l'univers, qui était simplement le système solaire. Tout tournait autour de la Terre. On a changé les choses, mais finalement, on peut imaginer que c'est le... Comme la voûte céleste est une sphère autour de nous, le système solaire, notre système planétaire, reste quand même au centre de l'univers. Donc ça va, on a encore une position privilégiée. Et puis on voit que si on commence à se dire, ben non, il y a des étoiles partout, ça veut dire que peut-être, nous sommes n'importe où, nous ne sommes pas au centre. Et donc là, on perd nos références. En fait, tout l'ordre cosmique va être complètement bousculé. Et celui qui l'a le mieux dit, je l'adore, c'est un de mes préférés, c'est Giordano Bruno. Et donc, il reprend un argument de Nicolas De Cuse, et il dit, voilà, qui est dans la Docte Ignorance, qui dit, voilà, la méchine du monde a pour ainsi dire son centre partout et sa circonférence nulle part. Ça, c'est un tube, ça a été repris par Pascal et ainsi de suite par plein de gens. Et donc, c'est de se dire, finalement, tout point, toute étoile, finalement, pourrait être le centre d'un système stellaire. Et nous sommes un parmi d'autres et nous n'avons rien de particulier. Et Giordano Bruno va plus loin, parce qu'après, il dit, mais en fait, ce qu'on a de particulier, c'est que c'est le point où nous sommes, nous. Et donc, c'est notre point d'observation. Et donc, ça fait qu'il veut, il va changer le point de vue, il va dire, ce point-là est important, pas parce que c'est un point particulier dans l'univers, mais parce que c'est le point que nous habitons et le point que nous regardons. Et que c'est à partir de ce point-là qu'on fait l'univers, qu'on comprend l'univers. Et donc, c'est à partir de là qu'on va devoir commencer à se poser des questions, de savoir, est-ce que l'univers est le même vu d'une autre étoile, éventuellement d'une autre galaxie, puisqu'on n'y va pas, comment le savoir ? Vous voyez, à partir de là, on commence à avoir des idées. Mais tout de même, ces étoiles, on n'a aucune idée de la distance à laquelle elle se trouve. Et Copernic a des détracteurs. Et un des arguments qu'on oppose à Copernic, c'est le même qu'on a utilisé pour la parallaxe, c'est de dire, mais regardez, j'ai fait un petit truc là. On lui dit la chose suivante, et les gens ont raison. Imaginons que vous observiez cette étoile qui est assez proche. Eh bien, en janvier, vous la voyez dans cette direction du ciel, donc par ici, voilà, ici. Et puis, la Terre tourne autour du Soleil. Au mois de juillet, vous êtes à l'opposé. Cette même étoile, vous la voyez dans cette direction. Donc, au lieu d'être ici, par rapport à ces étoiles très lointaines qui n'ont pas bougé, je la trouve ici. Donc, vous devriez voir les étoiles proches bouger dans le ciel. Et à l'époque de Copernic, à l'époque de Galilée, à l'époque de Kepler, personne n'était capable d'observer ça. Et donc, on disait, eh bien, vous voyez, ça, c'est la preuve que la Terre ne tourne pas autour du Soleil. On ne voit pas les étoiles proches bouger. Alors, il y avait deux raisons pour ça. La première, c'est que on n'avait pas trop d'idées de la distance à laquelle se trouvaient ces étoiles, et on estimait qu'elles étaient beaucoup plus proches qu'elles ne sont en réalité. Et puis, il fallait pouvoir mesurer des tout petits mouvements. Et ça, l'astronomie n'avait pas encore les outils permettant de faire ce type de mesure. Alors, le premier qui a été capable d'affirmer à quelle distance se trouvait une étoile, c'est Friedrich Bessel, qui est un mathématicien. Il est très connu pour ces courbes-là, qu'on appelle les fonctions de Bessel, pour ceux qui aiment un peu les maths. Et donc, lui, il va observer ce mouvement d'une petite étoile, comme ça, l'étoile numéro 61 de la constellation du Cyne. Il la voit se déplacer, et il va être capable d'estimer qu'elle se trouve à 100 milliards de kilomètres de la Terre. Ce n'est pas l'étoile la plus proche, mais c'est quand même une étoile assez proche. La plus proche se trouve environ à 40 000 milliards de kilomètres de la Terre. Donc, vous voyez, à partir de ce moment-là, on a un outil pour mesurer la distance des étoiles qui sont les plus proches. Donc, on va commencer à avoir une échelle de longueur. Et là, vous voyez, on peut commencer à affirmer que l'univers est plus grand que 100 000 milliards de kilomètres. Donc, c'est quand même pas mal. On a augmenté, là, depuis la taille de la Méditerranée jusqu'à là, on a commencé à augmenter la taille minimale de l'univers. Et on va partir de chiffres qui sont de plus en plus grands. Donc, les scientifiques vont utiliser des unités un petit peu barbares. Ce qu'on appelle le parsec, c'est en fait la distance à laquelle, quand vous faites le tour d'une orbite Thérèse, vous voyez un objet se déplacer d'un arc seconde. Et puis, on va aussi parler d'année-lumière. Alors, l'année-lumière, c'est vraiment une distance. C'est la distance parcourue par les lumières en une année. Et ça, c'est important parce que c'est vraiment l'unité qui nous parle des distances cosmiques. C'est la bonne unité pour parler des distances dans l'univers. Alors, pour vous faire une idée, là, le premier rang, vous êtes à peu près à quoi ? On va dire 1 mètre de moins. Et 1 mètre, c'est 3 nanosecondes lumière. Donc, ça veut dire que 3 milliardèmes, donc la lumière qu'il faut pour aller du premier rang jusqu'à moi, ou moi, pour vous, pour me voir, c'est 3 milliardèmes de secondes. Et puis, au fond, là-bas, c'est plutôt, vous êtes à 10 mètres, c'est plutôt 30 milliardèmes de secondes. Donc, vous voyez, à chaque fois que je bouge, il vous faut 30 milliardèmes de secondes de retour. Je suis toujours dans votre passé de 30 milliardèmes de secondes pour ceux qui sont en face de 3 milliardèmes de secondes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a appris parce qu'on a appris que la vitesse de la lumière était finie. Et ça, ça va avoir des conséquences énormes. Il faut un certain temps pour que la lumière arrive d'un astre jusqu'à nous. Plus un astre est loin, plus il va falloir attendre de temps pour que sa lumière nous parvienne. Alors, regardons les conséquences que cela peut avoir. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Non, mais ça, je n'en veux pas. Donc, voilà. Donc, là, on a la méthode des parallaxes dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est quelque chose qui a quand même été très utilisé pour faire des cartographies. Il y a eu un satellite qui a eu beaucoup de succès à la fin du 20e siècle, qui s'appelle Hipparchos, où on a mesuré la distance de plusieurs centaines de milliers d'étoiles avec des précisions de mieux que 1%. Et donc, ça, ça nous donne un peu la limite de faire la cartographie à l'intérieur de notre galaxie. Mais pour aller plus loin, ce n'est pas suffisant. Et là, on s'est dit qu'il y a peut-être une autre méthode pour faire ça. L'autre méthode, c'est d'utiliser la lumière des étoiles. Regardez, si je prends une ampoule qui a une certaine luminosité et que je me mets à une certaine distance, que je mesure à 1 mètre, et je mesure une certaine luminosité qui est 1, imaginons que je me rapproche. Ici, je divise la distance par 2. L'ampoule est plus proche de moi. Est-ce que je vais l'avoir plus lumineuse ou moins lumineuse ? Plus lumineuse. Et combien de fois plus lumineuse ? En fait, 4 fois. D'accord ? Donc, si vous avez un objet, si vous l'éloignez de 2 fois, si sa distance double, il va être 4 fois moins lumineuse. Si sa distance triple, il va être 9 fois moins lumineuse. Donc, si vous avez des objets dont vous êtes capable de savoir qu'ils ont à peu près tous la même luminosité, alors que quand vous allez au supermarché, c'est simple, vous achetez des enfloules avec un certain nombre de lumines pour mettre dans vos... Elles sont toutes calibrées, elles font exactement la même luminosité. Et pour les étoiles, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain type d'étoiles pour lequel on pouvait calibrer la luminosité. Et donc, on s'est dit, en fait, si on se restreint à ces types d'étoiles, par exemple, ce qu'on appelle les étoiles de type céphéide, ou alors dans l'explosion d'une étoile, qu'on appelle une supernova, on s'est rendu compte qu'on pouvait calibrer sa luminosité là où elle se trouve. Et donc, en comparant la luminosité que nous, on observe, on disait, moins elles sont lumineuses, plus elles sont loin. Et on était capable de mesurer leur distance. Donc, vous voyez, on passe d'une mesure géométrique à une mesure physique, mais qui va s'appliquer à des objets qui sont d'autant plus loin. Et si on fait ça, on a commencé à faire ça au 18e siècle, et au 19e siècle même, et voilà la première carte de la galaxie qui avait été obtenue par William Herschel. Donc, il regarde ces galaxies, lui, ces étoiles, à l'époque, donc là, on est 1800 quelque chose, donc, je ne sais plus quelque chose exactement, c'est vers les années 1860-70. On connaît très peu de choses des étoiles, donc il suppose que toutes les étoiles sont identiques. Donc, il regarde les étoiles, et il dit, plus une étoile est lointaine, moins elle est lumineuse, plus elle est lointaine, et puis il les mesure, et il fait la première carte de la galaxie, et il obtient cette carte. Et puis, au dehors, il n'y a rien. C'est intéressant. Vous voyez, tout à l'heure, on avait le système solaire, il y avait une bulle, il n'y avait rien, et puis on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'étoiles qui en avaient partout, on mesure leur distance, on essaye d'en faire une carte, et là, on a un truc qui est un peu limité, comme ça, une sorte de blob d'étoiles, une petite île d'étoiles, et ce qui va devenir plus tard une galaxie, et on arrive à mesurer à peu près sa forme. Vous voyez que ça change radicalement, c'est-à-dire que notre système solaire n'est qu'un petit point ici, dans cet ensemble ici, qui va être la voie lactée. Alors le premier qui avait observé cette voie lactée, et qui savait qu'elle était faite d'étoiles, c'est Galilée en 1610, mais il a fallu attendre Herschel pour... Ah non, c'est plutôt 1820 quelque chose, pour faire cette première carte. Et là, j'ai mis l'ombre d'Emmanuel Kant, parce qu'il est au courant de tout ça, et il va imaginer un truc, il va imaginer que ces halo de lumière qu'à l'époque on appelait des nébuleuses, et bien, donc la voie lactée, pour... on serait une de ces nébuleuses, et donc il imagine, Emmanuel Kant, qu'il y en a un peu partout, c'est comme des îles, et c'est ce qu'il va appeler des univers îles, donc il va imaginer l'univers comme un océan infini, et de ci, de là, il y a comme des voies lactées qui sont à droite, à gauche. Mais bien sûr, ça c'est une idée complètement... qu'il ne peut pas prouver à l'époque, qui est dans son livre qui s'appelle La théorie du ciel, mais il imagine qu'il y a des archipels comme ça de galaxies. Alors vous vous rendez compte que si on fait ça, ça veut dire que déjà, on a des galaxies avec des centaines de milliards d'étoiles, mais que des objets comme ça, il y en a un petit peu partout dans l'univers. Donc là, vous voyez, on est en train de décupler les tailles, de décupler les nombres d'étoiles et Kant n'en sait rien. Et il va falloir attendre 1924 pour que Edwin Hubble, en fait, avec l'observateur du Mont Wilson, pour la première fois, arrive à mesurer la distance d'une nébuleuse et montre que cet amas d'étoiles n'est pas dans une autre galaxie, mais une autre galaxie. Il va être capable de mesurer sa distance et très rapidement, il va mesurer la distance d'un certain nombre de galaxies. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait avec des télescopes de façon assez facile. si on fait une photo, facile, façon de parler, parce que c'est des milliers de personnes pour travailler là-dessus et des années de traitement de données. Mais ceci mise à part, on a des très belles images comme le Hubble Deep Field ici où on voit des galaxies avec la forme presque de livres d'une galaxie, vous voyez, avec ce bulle, ici une barre, des galaxies spirales, des galaxies elliptiques et puis surtout des galaxies des rouges, des bleus. Donc on se rend compte qu'il y a une diversité dans ces objets et à partir du moment où on va être capable de mesurer ces galaxies, d'avoir leur forme, d'avoir leur taille, d'avoir leur couleur, eh bien on va se poser la question de savoir d'où viennent ces galaxies, pourquoi est-ce qu'elles sont différentes ? Et puis sur certaines images, on voit des galaxies en train de fusionner, comme par exemple, par ici, là vous avez une galaxie avec un satellite, elles sont déformées, donc probablement elles sont en train de fusionner. Et donc on s'est rendu compte que ces galaxies n'ont pas été toujours pareilles, qu'il fallait expliquer l'origine des galaxies. Alors que le ciel était un tableau immuable, on se rend compte qu'il va falloir expliquer l'origine des étoiles, il va falloir comprendre ces galaxies et leur diversité. Et ça, ça commence en 1924, donc on y est presque, mais ça fera un siècle l'année prochaine, 30 décembre 1924, la première annonce de l'existence d'une autre galaxie. Donc c'est ça qui est intéressant pour comprendre un petit peu l'astronomie d'aujourd'hui, c'est que ces images-là, vous en voyez un peu partout dans la presse, sur Internet, il y en a des extrêmement belles avec le James Webb Telescope, on est baigné de ces images-là. Mais il y a un siècle, on ne savait pas qu'il y avait d'autres galaxies et il a fallu attendre les années 60 pour commencer à avoir des catalogues de galaxies. Et aujourd'hui, chaque nuit, on mesure des milliers de nouvelles galaxies. Donc en fait, on se rend compte qu'on est passé de l'observation d'objets individuels à la constitution de très très grands catalogues qui ont beaucoup d'informations mais qu'on ne peut presque plus traiter avec un papier et un crayon. C'est aussi pour ça que cette discipline est en train d'exploser. C'est parce qu'on a eu besoin de l'outil informatique aussi pour pouvoir traiter ces données massives. Donc on connaît ces galaxies et on peut se poser finalement qu'elle est la plus loin. Et la galaxie la plus loin connue, donc il a fallu 32 milliards d'années pour que sa lumière nous parvienne. Voilà, donc ça veut dire que l'univers il est plus grand que 32 milliards d'années de lumière. C'est un nombre énorme, je ne pourrais pas vous le dire si je pourrais mais ça ne vous dirait rien en kilomètres. Et on sait aussi que cette galaxie est formée 450 millions d'années après le Big Bang. C'est l'objet le plus lointain que l'on ait observé. Et donc aujourd'hui avec les nouveaux télescopes, à chaque fois qu'il y a un nouveau télescope, on nous annonce un record qui est battu, on trouve des galaxies toujours plus anciennes, toujours plus anciennes. Alors elles sont d'autant plus rouges, elles ont des formes qui sont moins caractéristiques que les galaxies qu'on a aujourd'hui parce que c'est des galaxies beaucoup plus petites. Mais ce sont les briques élémentaires de ce qu'ils vont donner les galaxies d'aujourd'hui et c'est grâce à ces observations-là. Donc vous avez sûrement entendu parler il y a un an et demi du James Webb télescope. Au mois de juillet, on a lancé le satellite Euclid qui a eu ses premières images il y a une semaine ou deux. Non, il y a deux semaines. Et donc ça nous permet d'avoir des informations sur les galaxies les plus anciennes. Et donc on apprend sur les premières briques qui vont former toutes les galaxies. Donc c'est le début de la chaîne. Et c'est aussi pour ça que c'est en train de changer notre compréhension de la formation des galaxies aujourd'hui. On arrive aussi à avoir des galaxies comme ça qui vont être complètement déformées par des effets de lentilles gravitationnelles. Et là, c'était celle du James Webb télescope. Celle-ci, la dernière qui a été détectée. Donc celle-là, 320 millions d'années après le Big Bang. Donc on a avancé un tout petit peu pour se rapprocher de l'univers. Donc vous voyez, ça c'est un petit peu ce qui s'est passé dans ce qu'on appelle le mot univers. Pour l'instant, on n'a toujours pas parlé d'infini. Mais ce qu'on a appris, c'est la chose suivante, c'est que si je mets le temps, on va dire, on va commencer cinq siècles avant notre ère jusqu'à aujourd'hui, eh bien la taille de ce qu'on appelait l'univers, en gros, c'était la taille de la Terre avec Eratosthède, puis la distance des premières étoiles, planètes, donc la distance jusqu'à Saturne. Donc on a à peu près l'estimation de l'univers qui fait jusqu'à l'orbe de Saturne. Puis on arrive à avoir la taille du système solaire, on arrive à avoir la distance des premières étoiles avec les parallaxes, l'existence d'autres galaxies dont on mesure la distance et puis des galaxies de plus en plus lointaines et puis cette image-là qui a été obtenue en, c'était quoi, 1991, je crois, ou 92, qui est ce qu'on appelle le fond diffus cosmologique qui est l'image la plus lointaine que l'on peut mesurer dans l'univers. Donc qui nous donne un petit peu la limite de jusqu'où on peut observer. Et donc ça, c'est la taille de l'univers observable, celui sur lequel on peut faire de l'astronomie, apprendre des choses. Ça ne veut pas dire que l'univers s'arrête là, mais déjà, ça veut dire qu'il va être difficile de prouver que l'univers est beaucoup plus grand que ça. Simplement parce que nous observons une partie finie de l'univers et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Et la question qui se pose toujours, c'est où sommes-nous là-dedans ? Je vous ai dit que c'est un peu un problème. Et donc vous voyez ce décentrement permanent, le géocentrisme qui a été banni par Aristote et Copernic, l'héliocentrisme, et bien, dès avec Thomas Wright, Diggs et Giordano Bruno, où on se dit qu'on est un système planétaire parmi d'autres. Et puis même le galactocentrique, notre galaxie n'est pas au centre de l'univers, c'est une galaxie parmi d'autres. Et aujourd'hui, avec les travaux d'Emmanuel Kant et puis après les astronomes Curtis, Shapley, qui ont permis à Hubble de prouver l'existence d'une autre galaxie. Donc vous voyez qu'on a augmenté ce qu'on était capable d'observer et à chaque étape, ça nous a dit que le point où vous êtes n'a rien de particulier. Il y en a plein qui sont identiques dans l'univers. Donc ça, c'est quelque chose qui, voilà un petit peu cette évolution sur le mot univers. Alors, on a commencé à le dire, mais est-ce qu'on peut observer tout l'univers ? C'est la première chose parce que, pour se poser la question, si je veux prouver qu'il est infini, quelque part, il va falloir que j'arrive à trouver une façon de prouver que, si je vois qu'un petit morceau, imaginez que vous fassiez une photo de moi et que vous voulez savoir la forme que j'ai, si votre appareil photo n'a que ça comme champ et que vous prenez cette image-là ou cette image-là, eh bien, vous allez avoir beaucoup de mal à reconstruire une image cohérente de ce qu'est mon corps. Donc, il va falloir avoir une idée de ce qu'on est capable de voir dans l'univers et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, voilà des images que l'on observe de l'univers. Alors, celle-là, elle a été prise par le télescope franco-hawaiien de Hawaï et pour vous donner une idée, en fait, ce champ de vue, c'est en gros, si vous prenez une aiguille tenue à bout de bras, c'est ce que vous verriez à travers le chat d'une aiguille. Voilà. Autant de galaxies. Ces objets-là, ce sont des étoiles et puis là aussi, comme tout à l'heure, vous avez énormément d'informations. Vous voyez déjà qu'il y a des galaxies de plusieurs couleurs. Là, ici, encore de nouveau, on a des galaxies qui sont en train de fusionner les unes avec les autres. Alors, on veut faire, à partir de ça, on peut commencer à faire de la cosmologie, donc cette science qui se pose la question de savoir quelle est la structure de l'univers, quelle est l'histoire de l'univers et tout de suite, même avant de commencer, on a des problèmes. On a plein de problèmes et ce n'est pas grave. C'est bien de les identifier. La première chose, c'est que nous ne connaissons qu'un seul univers. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas observé d'autres univers. Un seul univers. C'est pire que ça, nous sommes dans l'univers, donc on est dans le système que l'on veut étudier. Donc, imaginez quelqu'un qui fait de la chimie qui, au lieu d'avoir des petites bassines où il fait des réactions chimiques, il n'a qu'une seule bassine et puis il est dedans avec ses produits chimiques qui sont en train de faire des réactions et il veut comprendre ça. C'est beaucoup plus difficile. Et puis, surtout, on est dans un point précis de l'univers. On est ici, aujourd'hui, on ne voit pas l'univers vu depuis un autre point. Donc, vous voyez, tout ça, ça veut dire que tout ce qu'on demande en science, en général, la reproductibilité de l'expérience, ça va être quelque chose d'assez difficile à établir. s'il y en avait une collection d'univers, est-ce qu'ils seraient tous pareils ? Mais est-ce que la question se pose ? Est-ce qu'on a besoin d'imaginer d'autres univers ou pas ? Il y a des collègues qui le font. Vous avez sûrement entendu parler des univers bulles par Stephen Hawking ou des univers parallèles. Mais pour l'instant, si on part du point de vue de l'observateur, c'est une limitation. Alors, pour certaines questions, c'est une limite, pour d'autres, ce n'en est pas. Si je me pose la question de l'évolution des galaxies, j'observe des centaines de milliards de galaxies. Donc, en fait, le processus de formation des galaxies, je peux très bien le comprendre. Pareil pour les étoiles. Mais il y a certaines questions qui sont sur la structure globale de l'univers, en particulier celle de savoir s'il est fini ou infini, qui vont être beaucoup plus difficiles à trancher. Alors, ce qu'on a appris, c'est aussi que l'univers avait été en expansion depuis 1929. C'est Edwin Hubble qui l'a confirmé par l'observation. Et ça, ça pose des problèmes parce que ça veut dire que l'univers a une histoire. Et vous voyez, quand on fait de la science, il y a plusieurs façons de raisonner. les mathématiciens, ils vont en général poser des axiomes qu'ils considèrent comme vrais. Ils vont utiliser de la logique et ils vont démontrer des théorèmes. C'est ce qu'on appelle la déduction. Les physiciens, en particulier les chimistes aussi, puis les biologistes, ils font ce qu'on appelle de l'induction. Ils regardent un phénomène physique se reproduire, ils cherchent des régularités. Et quand ils observent des régularités, ils vont les postuler comme étant des lois. Et à partir de ça, ils vont essayer d'en faire une formulation mathématique pour ensuite, à partir de cette formulation mathématique, par la déduction, de construire tout un cadre théorique pour interpréter ces observations. Mais on doit partir de l'observation. Il n'y a pas de science sans observation. Si on n'observe pas, on rêve. Il faut toujours questionner le monde. Et puis, quand il y a une dimension temporelle, on fait ce qu'on appelle l'abduction. On regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui et on suppose qu'il y a un certain nombre de lois qu'on a établies par ailleurs qui restent vraies. Et on essaie de trouver, à partir de l'état d'aujourd'hui, comment est-ce qu'il était dans le passé. C'est ce que vous faites quand vous faites de la géologie, quand vous faites de la paléontologie. Vous regardez des squelettes et voyez comment les squelettes se sont transformées les uns en autres. Et c'est ce que nous, on fait aussi puisqu'on regarde des galaxies qui sont de plus en plus lointaines. On voit qu'elles étaient plus petites. On comprend en fait l'évolution de l'univers. Et donc, ce qu'on essaie de reconstruire, ce sont les conditions dans l'univers le plus lointain possible. Et de comprendre comment à partir de ces conditions, ça nous redonne l'image que l'on a aujourd'hui de l'univers. Alors ça, on peut le faire aujourd'hui parce qu'on a énormément d'observations. Mais on voit que plus on va remonter, plus les objets vont être difficiles à observer, moins on va avoir d'informations et plus ce qu'on va dire sur l'univers va avoir une crédibilité qui va diminuer. Ça, c'est normal. Donc, ce qu'on sait de l'univers assez récent est très solide. Mais ce qui se passe quand on se rapproche depuis les tréfonds de l'univers, en fait, ça devient très compliqué. Et donc, en cosmologie, ce qu'on fait, c'est qu'on ne dit pas quelle est l'histoire de l'univers. On donne, c'est ce qu'on appelle un scénario, qui est l'histoire étant donné ce que l'on connaît des lois de la physique aujourd'hui et les observations qui sont à notre disposition. Et donc, ce modèle, il a évolué au cours du temps parce qu'on a eu des observations qui nous ont montré que l'univers était plus vieux qu'on voulait et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui va toujours s'améliorer et qui va être... Et de temps en temps, vous avez des crises. Vous avez une observation qui ne rentre pas dans le cadre du modèle et vous ne savez pas s'il y a un problème avec l'observation ou si ça va vous demander de revoir tout le modèle. Et le reste, je vais le sauter parce que sinon, on ne va jamais arriver à l'infini. Bon, vous direz, celui qui arrive à l'infini a gagné. Donc, voilà. Donc, cette histoire de la construction de notre modèle d'univers, elle a à peu près un siècle. Le premier modèle d'univers mathématique, c'est suite aux travaux d'Albert Hansen en 1917. Et puis ensuite, on va avoir différentes étapes. Je ne vais pas les détailler maintenant parce que je pense que je veux aller droit au point. Ce qui est important, ce qu'on a compris, c'est que l'univers avait un certain nombre de structures qu'aujourd'hui, on comprend très très bien. Tout à l'heure, on a parlé de notre univers local, c'est-à-dire qu'on a des étoiles autour de nous, on peut voir leurs mouvements, on peut comprendre exactement comment tout ça fonctionne. On sait que ces systèmes stellaires sont dans des galaxies. Là, c'est une galaxie spirale comme notre voie lactée. on est capable de savoir le temps qu'il faut. Donc, notre système solaire tourne autour de la voie lactée. Est-ce que vous avez une idée de combien de temps il faut pour faire un tour de voie lactée ? Alors, millions d'années à ma gauche, qui dit mieux ? Sans quoi ? Ah, 150 millions d'années, c'est pas mal. 250 millions d'années pour faire un tour. D'accord ? Sachant que le Soleil a 4,5 milliards d'années, si je ne me trompe pas, ça fait 18 années galactiques. Il a fait 18 fois le tour. Donc, juste majeur. Notre système solaire a fait 18 fois le tour. Et de temps en temps, vous êtes dans des zones où il y a moins d'étoiles et des fois des zones comme les bras où il y a plus d'étoiles. Donc, ça aussi. On sait que ça a des influences sur l'environnement terrestre en termes de rayons cosmiques, de choses comme ça. Donc, c'est des choses qui sont à prendre en compte dans l'évolution de la planète Terre. Mais ça, on est sur des échelles de millions d'années. Donc, on parle pour les géologues. Et puis, cette galaxie, elle est dans un environnement proche dans lequel il y a des galaxies satellites, des petites galaxies comme les nuages de Magellan. Maintenant, notre plus proche voisine qui va être Andromède qui se trouve à 2,5 milliards d'années-lumière. Et puis, cet ensemble de galaxies se regroupe dans des filaments et autour de grands vides. Et donc, quand vous regardez l'univers depuis très, très loin, on était là. Eh bien, on voit qu'on a ces finalement, on a une structure comme en éponge avec de la matière qui se regroupe en galaxies sur des longs filaments et c'est vide. Et ce qu'on a compris, c'est comment en fait cette structure émerge simplement sous l'action de la gravitation. C'est la gravitation qui prend la matière et le fait que la matière s'attire, les endroits où il y a plus de matière continuent à s'attirer, donc ça va s'amplifier. Les endroits qui sont un petit peu sous-denses vont se vider, donc on va avoir des apparitions de vide et de zones comme ça de ces filaments. Et donc, vous voyez, en un siècle, on a compris en fait quelle était cette structure de l'univers qui était complètement inconnue. on va dire, même dans les années 50-60, elle était inconnue. Donc ça, c'est vraiment en fait l'image qu'on a aujourd'hui de l'univers. Et alors bien sûr, dans ce cadre-là, il y a encore beaucoup de choses à comprendre sur exactement comment les galaxies se forment et puis comment en fait ces structures, même si on a les grandes idées, il y a encore un certain nombre de problèmes sur la façon dont se passe cette structuration. Mais maintenant, je vais arriver à cet problème de l'univers. Voilà. Et à partir de là, on va vraiment plonger dans l'infini. Au 19e siècle, grâce en particulier à Maxwell, on a compris que la vitesse de la lumière devait être finie. Alors, elle vaut 300 000 km par seconde à peu près, c'est plutôt que 299 000 quelque chose. Elle est finie. Ce qui veut dire qu'entre le moment où j'émets de la lumière et le moment où je l'observe, il y a toujours un temps qui se passe. Le modèle cosmologique nous a appris que l'univers avait 13,8 milliards d'années. C'est la mesure qu'on est capable de faire aujourd'hui. Donc, vous comprenez bien qu'une galaxie qui est trop loin, tellement loin que sa lumière mettrait plus que 13,8 milliards d'années, je ne l'ai pas encore observée. Donc, la finitude de la lumière et le fait que, dans ce modèle-là, l'univers a un âge, fait que nous ne pouvons observer que les objets qui sont suffisamment proches de nous pour que leur lumière ait eu le temps de nous parvenir. Vous avez compris ça ? Je vous le fais avec le plus beau film de l'histoire du cinéma. Est-ce que vous connaissez les deux façons de regarder un film ? Il y a deux façons. Il y a, habituellement, vous mettez là, vous regardez l'écran, il y a des images qui défilent. Ça, on va dire, c'est la version flow temporelle. Mais aussi, vous pouvez spatialiser le temps. c'est-à-dire, vous pouvez, alors à l'époque, avec les DVD, ça ne marche pas, mais avec les bobines, vous avez une suite d'images. Donc, on va faire ça. Donc, à droite, la bobine, à gauche, le film. D'accord ? Donc, ici, une étoile qui va exploser, qui va mettre de la lumière qui va partir en toutes les directions. Donc, ça va être des sphères qui vont s'éloigner de l'étoile. Et puis, deux petits-enfants qui adorent l'astronomie à deux bouts de l'univers. Et puis ici, vous voyez, ça, c'est la bobine. Donc, cette image-là, la première image du film, elle est comme ça. C'est que j'ai mon étoile et puis j'ai mes deux enfants. Ok ? Maintenant, image suivante. Donc, l'étoile a explosé. Sa lumière, on est un certain temps, elle a parcouru cette distance. Il n'y a plus d'étoile, mais il n'y a plus que cette bulle de lumière. Est-ce que les enfants voient l'étoile qui a explosé ? Non. Puisque la lumière ne leur est pas encore arrivée. Et vous voyez, à gauche, ici, on est... Vous comprenez, donc, la première image et la deuxième image. D'accord ? C'est la même chose, mais là, j'ai la direction du temps qui est spatialisée. Et puis, la troisième image. Voilà la troisième image. Ah ! Qu'est-ce qui se passe pour les enfants, là ? Ouais, ils observent l'étoile qui a explosé, la supernova. Et puis, bien sûr, l'image est celle-ci, c'est-à-dire que la bulle de lumière est beaucoup plus grande. Et donc, vous voyez, si je regarde, ici, j'ai une vision de l'espace avec le temps qui défile, la version cinéma. Et la version bobine, en fait, j'ai l'espace-temps, j'ai un ensemble de photos d'espace que j'ai empilées. Et cette structure qui est une pile d'images, c'est ce qu'on appelle l'espace-temps. Et donc, je peux regarder, vous voyez, dans l'espace-temps, ce point-là n'a pas bougé, donc sur chaque image, il est là. Donc, j'ai sa trajectoire dans l'espace-temps qui est une droite. pareil pour l'enfant, il est toujours au même endroit, donc j'ai une droite. Mais pour la lumière, en fait, dans l'espace-temps, elle va se propager comme ça. D'accord ? Et donc, voilà ce que j'ai dans l'espace-temps. L'étoile a explosé et plus le temps passe, plus la lumière est à une distance qui est grande jusqu'à arriver aux enfants qui sont là. Puis après, elle va continuer. Et c'est quoi cette forme ? C'est un cône. Alors, nous, on a tendance à le mettre comme ça dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle le cône de lumière. Et donc, vous voyez, quand je vois une étoile, sa lumière, elle se propage le long de ce cône pour me parvenir. Et donc, quand je regarde plus loin, des objets plus anciens, plus loin, pardon, ils sont plus anciens et leur lumière a mis plus de temps pour me parvenir. Et si l'univers a un âge fini, c'est-à-dire s'il y a un fameux Big Bang ici, eh bien, vous voyez que c'est une galaxie qui serait ici. Eh bien, sa lumière, éventuellement, je l'observerai dans le futur. D'accord ? Et donc, elle n'est pas encore observée. Donc, il y a une petite zone ici. Tous les objets qui sont là, à l'intérieur, et vous voyez, il y a un moment, leur ligne d'univers, on a une ligne d'univers dans l'espace-temps. Eh bien, il y a un moment où ça croise notre cône de lumière. Eh bien, à ce moment-là, quand l'étoile apparaît ici, comme elle émet de la lumière, eh bien, cette lumière-là, elle va être observée. Vous voyez, c'est quelque chose que j'aurais observé quand j'étais ici. Donc, je l'aurais observé dans le passé. Et donc, ça, ça vous dit les objets que vous êtes capable d'observer. Et donc, vous avez cette notion qu'on appelle l'univers observable. Et l'univers observable, c'est l'ensemble des objets qui sont potentiellement accessibles à l'observation. Ce qui veut dire que ce n'est pas une notion de technologie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas des télescopes suffisamment puissants. C'est simplement parce que la physique, la finitude de la vitesse de la lumière et la finitude de l'âge de l'univers, de la vitesse de la lumière et de l'âge de l'univers font que l'on ne peut observer qu'un espace fini. Donc, ça, c'est important. Retenez ça, c'est un des points importants dans la discussion qu'on va voir après. Donc, voilà, c'est cette zone de l'univers. Bon, tout ça, je vous l'ai dit. Et la question qui se pose, avant de savoir si l'univers est fini ou infini, est-ce que l'univers est plus grand que l'univers observable ? Ça, c'est une question scientifique puisque tous les objets dans l'univers, je peux les voir. Donc, je peux me poser la question de savoir si l'univers est plus grand que l'univers observable. L'univers observable, comme je connais l'âge de l'univers et la vitesse de la lumière, je suis capable de donner sa distance, à peu près 45 milliards d'années-lumière. Et puis, si j'étais très, très loin, il y a des univers observables autour de chacun des points de l'univers. Est-ce que l'univers observable, vu d'ailleurs, est le même que le nôtre ? Et ça, c'est une question que je ne traiterai pas ce soir. Non, mais il ne faut pas tout avoir. 14, pourquoi j'ai mis ? Oui, c'est 13,8, je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous pouvez penser des typos, ce n'est pas très grave. 13,8 milliards d'années. Et tout ça, je vous l'ai raconté. Donc, et ça, on ne va pas le faire parce que sinon, on vous en parlera tout à l'heure. Donc, la question, c'est est-ce qu'on peut observer tout l'univers ? Non. Et c'est là que se repose notre fameux problème du bord. Notre fameux paradoxe du bord. Ça, c'est dans le livre de l'astronomie populaire de Flammarion. Donc, vous avez, il est là. Et ça illustre ce que disait Aristarque. Si je me trouvais à la limite du monde, pourrais-je tendre au dehors ma main ou un bâton ? Oui ou non ? Certes, il est impossible que je ne puisse pas le faire, mais si j'y parviens, cela implique l'existence d'un au-dehors. Vous voyez, donc on avait toujours ce problème qu'on est dans une bulle. Si je suis à la limite de la bulle, qu'est-ce qu'il y a après ? Rien ne m'empêche de pousser mon bâton. Donc, la logique nous dit que les bords, c'est un problème. La question, c'est est-ce qu'on peut créer ? Alors voilà, maintenant, on va travailler. Est-ce qu'on peut... Ah oui, voilà, comme on va travailler, j'ai mis un... Est-ce qu'on peut créer un univers qui est fini et qui n'a pas de bord ? Parce que moi, en fait, j'aurais envie de me poser la question d'un univers fini, est-ce que c'est possible ? Mais je vois que si j'ai un bord, je vais être avec des questions que je ne vais jamais savoir pouvoir résoudre. Qu'est-ce qui se passe au moment où j'arrive dans le bord ? D'accord ? Si vous arrivez dans un mur, la seule chose que vous avez envie de faire, c'est de casser le mur pour voir ce qu'il y a derrière. Donc, on ne veut pas de bord. Est-ce qu'on peut construire des espaces finis et qui n'ont pas de bord ? Alors, c'est ce qu'on va faire. Et pour ça, il faut du papier. Alors, voilà du papier. Voilà. Si vous avez une bonne vue, vous pouvez lire, sinon je lis pour vous. Cette surface est finie. Est-ce que vous êtes d'accord ? Elle est finie. Elle a des bords. Vous êtes d'accord ? Elle a combien de bords ? Quatre bords. Un, deux, trois, quatre. Bon. Ceci est une surface finie et avec un bord. Donc, c'est une surface à peu près normale comme on la touche dans la vie de tous les jours. Et bien maintenant, ce qu'on a compris, c'est pas moi, c'est des mathématiciens du 19e siècle, c'est que ces bords-là, on pouvait les faire disparaître. Et une façon de faire disparaître les bords, c'est de prendre cet espace, c'est de le plier comme ça et de coller les bords. J'obtiens une surface qui est un cylindre. Est-ce que la surface de ce cylindre est finie ou infinie ? Toujours finie. Je suis parti d'un rectangle fini, je l'ai plié. J'ai toujours une surface finie. Et est-ce qu'il y a encore des bords ? Oui, il y en a deux ici. Mais dans cette direction, vous voyez, imaginez que je sois, je sais pas, une petite fourmi ou je sais pas, une fourmi par exemple qui ne peut marcher qu'à la surface de cette feuille. Si je suis là, je vais toujours tout droit devant moi, j'arrive ici, je ne peux plus continuer. J'ai un bord. Si je plie ma feuille comme ça, alors certes, si je vais dans cette direction-là, j'arrive, il y a un bord. Mais si je vais comme ça, je peux toujours marcher indéfiniment devant moi sans jamais trouver de bord, sans jamais trouver de limite. Donc en faisant cette opération mathématique d'identifier les bords en disant quand tu arrives ici, tu ressors là. Ce que physiquement je fais en pliant l'espace, eh bien je fais disparaître le bord. Et puis en fait, je pourrais faire la même chose, je pourrais faire comme ça, avec la feuille de papier, ça marche pas. Mais si on avait un truc élastique, j'aurais une sorte de bouée, c'est ce qu'on appelle un tord en mathématiques. Cette bouée-là, elle n'a pas de bord, donc c'est une surface finie et sans bord. Donc on est capable, avec des surfaces que l'on plie, de fabriquer des surfaces finies et sans bord. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que je peux faire ça avec des espaces à trois dimensions ? On se dit, c'est difficile, parce que pareil, il faudrait... Mais en fait, mathématiquement, on s'est rendu compte que c'est tout à fait possible de construire des espaces à trois dimensions qui sont finis et sans bord. Et tout à l'heure, pour une surface, je suis parti d'une surface finie dont j'ai collé les bords. Et bien si je prends cette pièce, c'est un rectangle, un parallèle épipé de rectangle. Il y a des limites qui sont les murs. Et bien si je dis que je colle ce mur à celui-ci, c'est-à-dire que je suis capable de passer à travers le mur, mais quand je passe à travers le mur, il est collé avec celui-là, donc je ressors ici. Donc je ne peux pas sortir, je reste là. Et qui pareil, avec ces deux murs-là, et puis le plafond et le sol, et bien je vais faire l'équivalent, c'est aussi un tord, mais c'est un tord à trois dimensions. Donc c'est exactement la même construction mathématique que celle de la feuille que j'ai pliée. Ce n'est pas plus difficile à concevoir, c'est juste plus difficile pour nous à l'imaginer parce qu'on ne peut pas en faire une représentation mentale en pliant des objets, alors que je peux le faire pour la surface. Est-ce que ça vous convainc qu'il existe de telles surfaces ? Oui ? Quand je dis qu'il existe, mathématiquement, il existe de telles surfaces et de tel volume. Donc on sait construire des volumes qui sont finis et sans bord. La question, c'est comment est-ce qu'on va savoir si l'espace, s'il est très grand, on serait dans une boîte qui se replie sur elle-même, comme le tord par exemple, ou est-ce qu'il est infini ? Comment est-ce que je peux faire la différence ? Comment est-ce que vous feriez ? Ouais, c'est compliqué la courbure de l'espace là. Toi, t'es en un point. Tout à l'heure, la petite fourmi, elle se prenait un mur. Donc la première chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'il suffirait de marcher, je marche, je marche, je marche, et puis il y a un moment, je vais revenir sur moi-même, je vais faire le tour de l'univers. Comme quand Magellan a fait le tour, quand Magellan, il n'a pas fini, c'est son assistant qui, bon bref, mais bon, on dit Magellan, a fait le tour de la Terre, c'était une nouvelle preuve que la Terre n'avait pas de bord et on pouvait en faire le tour. Alors ce qu'on va faire, ça on ne peut pas le faire, mais comme tout à l'heure, on va passer avec la lumière. Donc voilà, ça c'est de l'art aujourd'hui, c'est le powerpoint de l'époque. Voilà la Terre, ici, c'est nous, et voilà une galaxie. D'accord ? La galaxie émet de la lumière et donc la lumière va de la galaxie vers la Terre. Ça c'est ce qui se passe dans l'univers, c'est bon ? Maintenant, si l'univers n'a pas de bord, c'est-à-dire que j'ai replié comme ça, il va se passer des choses un petit peu différentes. Alors c'est là où on voit si j'ai fait mes dessins comme il faut. Voilà. Donc vous avez le chemin ici de la Terre, le chemin noir que j'avais tracé tout à l'heure, donc le chemin direct. Mais vous avez aussi un chemin qui dit que la galaxie, alors attention, c'est là, elle peut émettre de la lumière là, il n'y a plus de bord donc elle peut continuer à traverser et puis elle va arriver par l'autre côté. Est-ce que vous voyez comme ça ? Voilà. Donc il y a plusieurs chemins pour la lumière A et de la galaxie à la Terre. Donc en tant qu'observateur sur la Terre, je vois au moins deux fois la galaxie, une fois dans cette direction-là parce qu'il y a de la lumière qui arrive comme ça et une fois dans cette direction-là parce qu'il y a de la lumière qui arrive comme ça. Alors cette distance est plus courte, donc celle-là, je vais la voir plus proche et puis dans cette direction-là, elle va être plus loin. Donc si l'univers est comme ça, il y a des galaxies que je vais voir deux fois dans le ciel, une fois proche, une fois loin. Donc avant de savoir que c'est deux fois la même galaxie, je vais avoir des problèmes mais éventuellement, je vois que je commence à avoir une solution. Si j'arrive à reconnaître deux fois dans le ciel la même galaxie, peut-être que ça va le faire. Et puis je peux continuer, alors je m'étais amusé, mais vous avez compris, vous êtes super intelligents. J'avais fait un troisième chemin, tac, comme ça, et là vous voyez, il y a plusieurs chemins qui s'enroulent. Donc là, j'en ai trois et puis si c'était aussi dans l'autre sens, j'en aurais une infinité en fait de chemins. Mais à chaque fois, la galaxie est plus lointaine. Si elle est plus lointaine, comment est sa luminosité ? Plus faible, donc plus difficile à observer. Donc il y a un moment, je ne vais plus les observer, et puis éventuellement, elle va être tellement loin qu'elle sera plus loin que l'univers observé, c'est-à-dire que la lumière n'aurait pas eu le temps de faire 25 fois le tour avant de nous arriver parce qu'elle n'aurait pas eu le temps. Donc en fait, mathématiquement, il y en a un nombre infini, mais il n'y en a qu'un nombre fini qui est observable, et ce nombre fini est de plus en plus difficile, d'autant que ces images sont de plus en plus loin. C'est ce qu'on appelle des images fantômes. Et puis il y a aussi un autre truc qui est marrant, c'est que dans un univers qui est comme ça, c'est la Terre, et bien vous voyez que si je regarde par là, je me vois moi-même. Ah ben oui, ça c'est marrant. On peut se voir soi-même. On se voit dans le dos. C'est un peu comme dans le astérix obélix, il lance le menhir, puis il fait le tour de la Terre et il revient dans le dos. Bref, donc ça, ça nous donne déjà des idées. Est-ce qu'on est capable de voir le même objet plusieurs fois dans le ciel ou est-ce qu'on peut prouver qu'il n'y a pas deux fois le même objet dans le ciel ? Alors là, j'avais fait la même chose. Voilà, donc ça c'était la façon de représenter les choses. Donc vous voyez que si j'identifie ce côté-là avec ce côté-là, comme tout à l'heure avec ma feuille, je l'ai plié, j'ai collé ce bout-là avec ce bout-là, qu'est-ce qui se passe quand le cœur va se déplacer ici ? Il réapparaît de l'autre côté. D'accord ? Et une façon identique de le voir, c'est d'imaginer, en fait, que plutôt que de recoller, j'en ai des copies qui sont exactement identiques. Donc quand je passe à travers, eh bien en fait, je passe ici et puis ça re-rendre par là. Et donc dans cette chose-là qui est l'univers, eh bien c'est exactement la même chose qui se passe là. Mais c'est un peu comme si j'avais un carrelage de ces univers, ce qu'on appelle un recouvrement universel et donc je vais avoir en fait toute une mosaïque d'objets. Et quand je disais que je vois plusieurs galaxies, si je suis sur Terre, il y a la galaxie coccinée, je la vois dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction, dans cette direction. Donc vous voyez, c'est comme si l'univers, c'était une sorte de cristal. S'il a cette structure-là, il va y avoir plein de galaxies, plein d'étoiles à l'intérieur de l'univers, mais l'ensemble va être démultiplié comme sur un carrelage et on veut savoir depuis un point ici si l'univers est comme ça ou pas. Voilà, ça c'est la question qu'on veut se poser. J'avais fait des petits dessins, vous avez tout compris. Ah oui. Alors, tout à l'heure, j'ai collé comme ça. J'aurais pu faire un truc très drôle aussi. J'aurais pu coller, parce qu'en fait, là, j'ai collé d'une certaine façon. Ça va être difficile là. Non, je vais le faire comme ça. Tout à l'heure, j'ai collé comme ça. Mais j'aurais pu coller, au lieu de mettre les deux bords comme ça, j'aurais pu les retourner comme ça. D'accord ? Vous avez tous fait ça à l'école. Et cette surface, elle est marrante parce que si je suis le long, en fait, une fois je passe d'un côté, une fois je passe de l'autre. Donc en fait, elle n'a plus deux faces, elle n'a plus qu'une seule face. Et donc, un objet comme ça, on dit que c'est un objet qui n'est pas orientable. et je peux le faire aussi avec des surfaces à trois dimensions. Donc ça, je vais vous le passer parce que c'est n'importe quoi. Non, non, ce n'est pas n'importe quoi, c'est juste que vous avez tout compris. Donc, je ne savais pas comment j'allais le présenter. Et donc, voilà les différentes façons avec un rectangle. Soit j'identifie deux faces identiquement, j'obtiens un cylindre. Alors, c'est une face qui est orientable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux faces, je peux dire que je suis à l'intérieur ou à l'extérieur et qui est fermée, mais qui n'est pas fermée, qui a encore des bords. Pareil, je peux faire, comme tout à l'heure, je fais un demi-tour et j'obtiens cette surface qu'on appelle le ruban de Moebius et donc qui n'est pas orientable et qui n'est toujours pas fermé. Je peux identifier cette face et cette face, cette face et cette face, j'obtiens un tor, cette sorte de donut qui est un espace fini qui n'a pas de bord et qui est orientable. Et puis, pareil, je peux faire, une fois, je fais sans faire de demi-tour et là, je fais un demi-tour et j'obtiens ce qu'on appelle une bouteille de Klein, Oscar Klein. Et donc, c'est une bouteille, c'est un volume, une surface qui est finie et qui n'est pas orientable. Donc, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur dans une telle bouteille de Klein. Vous voyez que si vous êtes là, vous passez par là, vous êtes à l'intérieur, à l'intérieur et en fait, vous retournez à l'intérieur. Donc, l'intérieur est à l'extérieur de l'intérieur de l'extérieur. c'est assez... Ouais. Donc, ça, c'est avec une feuille de papier et là, on peut se poser la question pour l'espace, pour l'espace, combien il y en a des solutions là. Pour le plan euclidien, il n'y en a que 4. C'est pratique. Et pour l'espace à 3 dimensions, alors si c'est un espace qui est euclidien, c'est-à-dire qu'on a la géométrie habituelle dans cet espace-là, eh bien, on en a 17 possibilités. Donc, on a un certain nombre qui ont, voilà, je vous l'ai tous représenté, donc des cubes dont on identifie les phases. Donc là, les portes, vous voyez, les portes sont identifiées aux portes là, comme ça. Donc, avec des demi-tours, des quarts de tour, donc il y a plusieurs possibilités. Il y en a qui sont comme le cylindre, c'est-à-dire qu'il y a encore une dimension qui va rester infinie. Et puis là, qui sont comme des tranches où il y a encore deux dimensions infinies, mais il n'y a qu'une seule direction où l'espace va être fini. Donc ça, ça a été classifié par les mathématiciens à la fin du 19e siècle. C'est pour la géométrie euclidienne. Il y a d'autres types de géométrie. Pour ces autres types de géométrie, on connaît aussi la classification des espaces. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut savoir si l'univers est comme ça ? Et c'est ce que j'ai déjà anticipé, je l'ai fait deux fois. C'est bien, il faut répéter. Donc ça, c'est représenté de façon un peu plus jolie que ce que je vous ai raconté avec mon morceau de papier. C'est que je vais observer ces galaxies plusieurs fois dans le ciel. Et vous voyez, sur le tord, c'est que la lumière va s'entourer plusieurs fois autour de ce tord. Donc il va y avoir de nombreux chemins. Alors regardons ce que ça fait pour un univers à trois dimensions. Donc ça, c'est une petite simulation numérique que j'ai fait avec un outil qui a été fait par mon ami mathématicien Jeff Wicks aux Etats-Unis. À l'époque, on travaillait sur ça, c'était pour montrer à quoi ça pouvait ressembler. Donc imaginez que je prenne un univers qui est une boîte dans laquelle il n'y ait qu'une seule galaxie dans laquelle j'habite moi-même. Il n'y a pas d'autre galaxie. Et puis là, les faces de même couleur vont être collées les unes avec les autres. Donc ce n'est pas un cube, c'est une surface un petit peu plus compliquée. Donc je vais coller les faces ce qui veut dire que je vais les ouvrir mais j'ai laissé des arrêtes. Et donc vous voyez, on va voir cette galaxie-là comme sa lumière fait le tour mais il n'y a qu'un jeu de miroir un petit peu compliqué. Eh bien voilà ce que je vais observer. Et si j'enlève complètement tous les trucs là, voilà le ciel que j'observerai. Donc je suis dans cette galaxie et j'observe un ciel qui est constellé de galaxies. Donc j'ai un univers fini qui pour un observateur qui est à l'intérieur lui donne l'illusion qu'il est dans un univers qui peut-être pour lui pourrait apparaître infini parce qu'il voit une démultiplication d'images. Alors vous voyez que ici, j'en ai mis qu'une mais imaginez que je mette plus... On sait qu'aujourd'hui il n'y a plus qu'une seule galaxie dans l'univers. Imaginez que je mette plusieurs milliards de galaxies à l'intérieur de cette boîte, ce jeu de miroir. Est-ce que je peux faire la différence entre ça et un univers où il n'y a pas cette propriété-là ? Et ça c'est une question qu'on s'est posée dans les années... C'était à la fin de ma thèse que j'ai fait ça, donc 98, 99, début des années 2000. Et on a essayé de mettre des contraintes sur la taille minimale que pouvait avoir l'univers par rapport à la taille de l'univers observable qui est la taille la plus grande jusqu'à laquelle je peux observer. Donc on a fait ça et vous voyez, il y a un truc quand même, c'est que... Ah, j'aurais dû faire un dessin. Si j'avais deux galaxies, eh bien en fait, toutes ces images font que la distance... Il va y avoir des paires de galaxies qui vont être séparées avec toujours la même distance, qui vont être reliées en fait à la distance de l'espace. Et donc c'est un peu comme dans un cristal, les galaxies ne vont pas être à des distances complètement arbitraires. Et donc on peut se poser la question, mesurer les distances de toutes les galaxies deux à deux dans un catalogue de galaxies, et ce qu'on devrait voir, plutôt que d'avoir une distribution du nombre de galaxies en fonction de la distance qui aurait une forme à peu près comme ça, eh bien il y a pour certaines distances qui sont caractéristiques de la taille de la boîte dans laquelle on vit, il y a des pics. Donc l'idée, c'était de se dire, on prend les plus grands catalogues de galaxies connues, on fait cette statistique-là et on voit s'il y a ces pics ou pas. Donc ça, c'est la première idée, on avait appelé ça la cristallographie cosmique et ce qu'il y a, c'est qu'on l'avait trouvé à l'époque, il n'y avait pas, c'est 99, 2000, eh bien ça, c'était pour un tord, par exemple, et en fait, on voyait que jusqu'à la taille du catalogue de galaxies, on ne voyait pas du tout de structure comme celle-ci. Donc ça, c'était un peu, bon voilà, c'était décevant, mais on est allé plus loin et on s'est dit, est-ce qu'on peut, quelle est la taille ultime que l'on peut mettre sur la taille de l'univers ? Et pour cela, on a utilisé cette observation-là qui est le fond diffus cosmologique. Alors cette image-là, qui est une ellipse, en fait, représente une sphère qui est autour de nous. Quand je vois une sphère, donc je mets à une certaine, je ne m'intéresse pas de la distance de cette sphère, vous voyez que chaque point, si je suis ici, si je veux regarder un point ici, je dis, ben voilà, il faut que tu montes d'un certain nombre comme ça et que tu tournes d'un certain nombre comme ça. Donc j'ai besoin de deux nombres pour définir une distance dans le ciel. Eh bien, ces deux nombres, je peux les mettre à chaque fois comme deux coordonnées à l'intérieur d'un cylindre, donc d'une ellipse. Et donc cette ellipse, ça représente le ciel autour de nous. Donc cette image, c'est de la lumière qui a une température de 2,7 Kelvin, donc très proche du zéro absolu et qu'on a détecté pour la première fois à la fin des années 60 et qui est en fait la plus vieille image électromagnétique de l'univers. L'univers était très chaud, se refroidit et au moment où les atomes se forment, c'est-à-dire où les noyaux atomiques et les électrons se combinent pour faire des noyaux, des atomes qui sont neutres, la lumière est libérée. Et ça, ça se passe environ 300 000 ans après le Big Bang. Et ce moment-là, on peut l'observer et c'est ce qu'on voit. Alors pourquoi il y a des petits points ? C'est qu'on a enlevé la température moyenne et puis il y a des points qui sont un peu plus froids et des points qui sont un peu plus chauds. Et en fait, ces petites fluctuations de température dans les différentes directions, ça représente des fluctuations de la densité de la matière qui est d'environ 1 pour 100 000 et c'est ces petites fluctuations-là qui vont donner les galaxies plus tard. Donc on sait relier ces petites fluctuations-là à l'image que je vous ai montrée tout à l'heure de la distribution des galaxies. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une image cohérente de l'univers. Et donc on s'est dit mais ça, c'est un truc qui a lieu partout dans l'univers. Et bien si l'univers est fini et qu'il se replie sur lui-même, on devrait le voir dans cette photo. D'accord ? Bah oui. Comment ? Donc c'est ça la question. Donc voilà l'univers. Donc j'ai repris comme tout à l'heure un dessin. Ça c'est la Terre et ça c'est cette surface que j'observe autour de moi. D'accord ? Et vous voyez que si cette surface qui va me donner à l'intérieur c'est l'univers observable, si je la replie et que je colle à ce niveau-là qui est plus petit que cette taille-là, il y a des points de cette surface que je vais observer dans deux directions différentes. La même direction de l'univers va s'observer dans deux directions différentes. Alors regardez pourquoi. Vous vous rappelez tout à l'heure si je coupe, ça veut dire que je peux couper ici, je prends cette image et la coller ici. D'accord ? C'est identique. Donc voilà ce que ça fait. Voilà l'univers et donc vous voyez ce point-là ici, il émet de la lumière dans deux directions où il y a deux copies de la Terre d'image fantôme qui est la même Terre physiquement mais qui a deux endroits dans ce recouvrement universel. Et donc de la Terre, vous voyez, je vois ce point ici. Je vois ce point ici et ces deux points-là sont identiques. Ces deux points-là sont identiques. D'accord ? Alors ici, ce sont deux points. Si maintenant, alors essayez de faire ça par l'esprit, au lieu d'avoir des cercles, je faisais intersecter des sphères, qu'est-ce que j'obtiendrais ? Des cercles. Donc en fait, ce que je dois observer dans le ciel, c'est des cercles le long desquels les motifs de la température doivent être exactement le même dans deux directions du ciel. D'accord ? Donc quand on a compris ça, on s'est dit, ben voilà, est-ce qu'on peut le... Ah oui, bon ça c'est pareil. Est-ce qu'on peut le faire ? Donc on a fait des simulations numériques pour voir à quoi ça ressemblerait. Donc on a fait les mêmes simulations numériques qu'on fait pour comprendre cet objet-là, sauf qu'au lieu de dire que l'espace est infini, on a mis un espace qui est fini et plus petit que la taille de l'univers observable. Et donc vous avez sur cette sphère qui est autour de nous, donc la Terre est au centre de cette sphère, et bien là et là, vous avez deux copies, vous voyez, ici là, la simulation numérique nous dit que, oui en effet, à droite et à gauche, ça correspond à où ? Ici et ici. Si je suis là, je vois là et je vois là et je balaye les cercles. Et bien sur ces cercles-là, les motifs de température sont exactement les mêmes. D'accord ? Donc ça, on peut le prédire mathématiquement, mais c'est bien aussi de le voir par le numérique. Et en fonction de la forme de l'univers, et bien la taille des cercles, leur position va être différente dans le ciel. Donc ce qu'on peut montrer, c'est que si on observe ces cercles-là, on peut reconstruire la forme de la boîte dans laquelle on vit. C'est super, c'est génial. Donc on a fait ça, c'était dans les années 2000. Là par exemple, vous voyez, ça c'est un tord. Et bien pour un tord, et bien j'identifie là et là, là et là. Donc en fait, il y a un certain nombre de cercles. Donc je peux avoir, dans ce modèle-là, j'avais 61 paires de cercles. Et pour chaque paire de cercles, je peux savoir sur quelle est sa taille angulaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc la question, c'est de savoir est-ce qu'on les a trouvés, ces cercles-là ? Alors l'aventure, elle est partie en deux étapes. Parce qu'avant d'avoir ces cartes-là, on avait des observations qui nous donnaient la quantité, en fait, de l'amplitude de température entre deux distances différentes dans le ciel. Donc ça c'est un truc statistique. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un univers infini, on devait, la fluctuation de température, elle devait être donnée par cette courbe-là. Et puis quand on avait des topologies différentes, et bien on avait ici, vous voyez, les grandes échelles, parce qu'en fait, il ne pouvait pas y avoir de fluctuation qui était très très grande, plus grande que la taille de la boîte en fait. Donc il y a un moment, il manque d'énergie dans le fond diffus cosmologique. Et on s'est rendu compte que ça, ça nous prouvait que, voilà ce qui était observé. Ça c'était en 2003. Voilà ce qui était observé. Ça c'était la, si l'univers était infini, on devrait voir cette courbe, cette courbe rouge. Voilà les points de mesure. Et ici, vous voyez là, ça tombe. Ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal du tout. Il y a plein d'articles qui ont été écrits dans les années 2003, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et tout ça. Et nous, avec un univers fini, ce qu'on prédisait, c'est que pour cette courbe-là, eh bien ce qu'on devait voir, c'est, vous voyez, pour un univers qui est, plus l'univers est petit, plus il devait y avoir une chute qui devait être vers la droite. Donc ça c'était intéressant, ça voulait dire que ça, je vous rappelle, on est en 2003, pourrait être l'indication que l'univers est fini. C'était génial. J'ai pas dormi de la nuit. Et c'est pas pendant une nuit, c'est pendant un nombre de nuits, je veux pas vous raconter. Parce que c'est bien beau de dire que c'est plus bas, mais il fallait, on avait les amplitudes relatives. Est-ce qu'il y avait une forme qui reproduisait ça ? On a calculé, on a calculé, et en fait, on a trouvé une forme. C'était tellement beau que l'article a été publié dans Nature, donc la revue, ça a même fait la couverture. C'était un espace qu'on appelle l'espace de Poincaré qui est construit avec des dodecaèdres. Donc un dodecaèdre, c'est comme ça, ça a des faces qui sont des pentagones qui sont collés deux à deux. Et donc, on avait prouvé que si l'univers avait cette taille, cette forme-là, eh bien, ça reproduisait exactement ces observations. Donc vous imaginez l'excitation parce que vous êtes là, vous dites peut-être qu'on a la preuve que l'univers est fini. Ça, c'était 2003. J'étais tout jeune à l'époque. Et c'était génial, mais franchement, c'était tellement génial. Qu'est-ce qu'ils m'en ont fait ? Ah oui. C'est juste pour vous remontrer. Si je fais l'équivalent d'un dodecaèdre sur une sphère, c'est que je prends des pentagones. Vous voyez qu'avec les pentagones, je peux couvrir toute la surface d'une sphère. Donc là, ce n'était pas un espace euclidien, c'était ce qu'on appelle un espace sphérique, un peu comme une sphère mais à trois dimensions. Et en fait, on pouvait empiler des boîtes qui ont des formes de dodecaèdres pour faire un pavage complet de l'univers. Et donc, quand vous voyez cette image, quand il y a cette image qui est sortie, donc ça c'était la gloire internationale, et bien ce travail scientifique a paru dans le Sun. Et qu'est-ce qu'ils ont écrit ? The cosmos is football shape. Voilà. Les spacemen, c'était nous. After scientists claim the universe is shaped like a football. Donc nous, grâce aux Anglais, on dit que nous avions affirmé que l'univers avait la forme d'un ballon de football parce que ça, ça vous rappelle un peu le ballon de football. parce que dans le ballon de football, il y a des hexagones et des pentagones. Et donc, voilà. Et donc, ce soir is more important than life and death. Donc c'est peut-être ça la truc à la fin. Ce n'est pas tellement de savoir si l'univers est infini ou infini. Quoi qu'il en soit, ce modèle-là est resté pendant quelques années. Mais comme nous, on avait le modèle, on pouvait prédire plein de types de corrélations. Je vous ai dit, il fallait tous ces cercles. À l'époque, on n'avait pas les observations qui étaient disponibles. Et donc ça, ça a été fait. Ça a été fait presque dix ans plus tard. Et ce qu'on a montré, en fait, c'est que ce modèle-là ne s'accorde pas aux observations. Donc ça ne marche pas quand on a les observations qui sont plus fines. Et donc ensuite, on est allé plus loin. Et ce qu'on sait, donc on a réussi à mettre des limites sur la taille minimale de l'univers. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que l'univers doit être plus grand que 95% de la taille de l'univers observable. Donc vous voyez juste un peu en dessous de l'univers observable. Ça, c'est ce que nous disent les observations aujourd'hui. Et ensuite, il y a quelques années, on a montré c'est que si l'univers est plus grand de 20% que la taille de l'univers observable, vous voyez, on a la zone qu'on peut observer et puis l'univers serait grand comme ça, eh bien, on ne peut pas faire la différence entre cet univers-là ou les univers un peu plus grands et un univers infini. Parce qu'on n'en observe qu'une partie finie. Et ça, c'est une démonstration qui est quasiment mathématique. C'est-à-dire, on voit, alors ça peut dépendre le 20%, il peut peut-être passer à 25% si on a des précisions sur des quantités mesurées qui sont plus grandes, mais pas beaucoup plus. Et donc, ce qu'on est capable de dire, c'est que comme on observe l'univers dans un volume fini, à cause de tout ce que je vous ai raconté sur l'âge de l'univers et la vitesse de la lumière, on a une quantité d'informations finie. Et donc, on ne peut pas faire la distinction entre un univers qui serait très grand et un univers qui serait infini. On ne peut pas. On ne peut pas. Et ce n'est pas une question d'un meilleur télescope, un méchant, ce n'est pas possible. C'est une limite, en fait, de réponse à laquelle la science pourra répondre. Alors, peut-être que, dans les théories futures, s'il y a des histoires de voyages par des trous noirs, peut-être qu'on peut s'en sortir pour trouver des choses. Là, c'est quand même sous les conditions qui est celle de la physique ordinaire parce qu'il faut quand même supposer un certain nombre de choses. Mais étant donné ce qu'on connaît de la physique aujourd'hui, on peut affirmer que cette question-là, avec les outils qu'on a, c'est une question qu'on n'a plus besoin de se poser d'un point de vue scientifique. Ce qui était intéressant, c'est qu'au départ, la question de la finitude ou de l'infinitude de l'univers, c'était un peu un débat philosophique. Il y en avait un peu plus qui croyaient un univers infini qu'un univers fini. C'était une croyance. On a réussi pendant une certaine période à dire l'univers est plus grand que, plus grand que, plus grand que. Il y a eu ces techniques-là et on a pu se dire qu'on arrive à mesurer, mettre une taille minimale sur la taille de l'univers. Et aujourd'hui, on sait qu'un, on a prouvé qu'il devait être plus grand que quasiment la taille de l'univers observable et que surtout, l'observation ne pourra pas faire la différence entre un univers très grand et un univers infini. Donc pour moi, c'est une question qui sort en dehors du champ scientifique. Il y a des raisons pour d'autres raisons qui sont des raisons de théorie, de physique théorique, mais sur des choses que je ne peux pas prouver, tester par l'expérience ou par l'observation. Donc ça redevient finalement d'une certaine croyance dans un cadre théorique qui peut favoriser un univers fini ou infini. Mais j'ai en fait des arguments dans les deux côtés. Donc finalement, je ne peux pas trancher. Et donc ça devient une question que l'on ne peut pas trancher. Donc quand je vous disais au début, c'est ça que je trouvais intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'on voit qu'une question pendant un temps, elle peut passer au crible de la démarche observationnelle et expérimentale. Et parfois, il y a des questions qui pour un temps restent en suspens. Et là, on en est à cette période où finalement, on ne peut pas savoir. Peut-être qu'on va améliorer un petit peu les contraintes, mais aujourd'hui, on ne peut pas vraiment en dire plus. Donc voilà, je vais m'arrêter là quasiment. C'est ça. Donc voilà, donc tout ça, vous avez vu, ce qu'on a fait en plus de 25 siècles, c'est toute cette construction d'échelle de distance dans l'univers. Et ça, ça a nécessité beaucoup de méthodes, ça a nécessité de comprendre la physique, la géométrie, mais aussi l'évolution des technologies. Donc c'est à la fois une évolution technique, une évolution scientifique, une évolution conceptuelle. Et puis, on a cette image hiérarchique de l'univers avec les galaxies en amas en grandes structures. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire en fait, parce que ça ne fait pas longtemps qu'on a cette image de l'univers. On sait qu'éventuellement, ça va continuer sur des distances qui sont énormes. Donc il y a des centaines de milliards de galaxies dans notre univers observable, chacune avec plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Et ce que l'on sait aussi, c'est que presque toutes les étoiles ont des planètes autour. Donc vous pouvez faire un ordre d'idée de nombre de planètes éventuellement qui existent. On a la preuve de l'existence de planètes extrasolaires que depuis 1995. Donc c'est une petite trentaine d'années. Donc vous voyez, on connaît très peu de choses encore sur ces planètes, savoir en termes de leur atmosphère et tout ça. Donc se pose la question dans ce foisonnement de planètes, est-ce qu'il y en a où il y a d'autres planètes où il y a des conditions pour l'émergence de la vie ? Et ça c'est quelque chose qui aussi nous intéresse, savoir la particularité de notre planète. Mais que tout ça est très jeune, ça a moins d'un siècle. Et puis ensuite, on a cette limite qui est celle de l'univers observable et ce qu'on a montré en fait sur cette impossibilité de faire la distinction entre un univers très grand et un univers infini. et se dire qu'avec des observations finies, on peut toujours prouver que quelque chose est fini et on ne peut pas prouver que quelque chose est infini. Ça c'est quelque chose qu'il faut retourner. Et tout ça va avec ce fameux décentrage dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, du centre du système solaire, au centre de la galaxie, au centre de l'univers. Et puis certains de mes collègues depuis les années 80 qui spéculent que cet univers ne serait qu'une bulle parmi une infinité d'autres univers. Mais ça, voilà. Comme à l'époque de Kant, quand il voit les galaxies où il imagine ces mondes, ces galaxies identiques à la nôtre, il n'a pas la façon de le prouver. Dans certaines théories, je pense qu'il y a Vincent Venin qui va venir dans quelques semaines ici et il va sûrement vous parler de raisons pour lesquelles depuis les années 80 on peut penser qu'il y a des univers bulles et certains ressemblent aux nôtres, d'autres sont complètement différents, sont même inaptes d'avoir même des atomes stables ou de la vie. Donc il n'y a que certains de ces univers qui pourraient héberger la vie. mais ça n'en reste pour l'instant qu'une image très spéculative. Donc vous voyez, on a toujours eu besoin de pensées plus grandes mais ce qui est important en tous les cas si on veut avoir une démarche scientifique c'est de toujours être capable de confronter soit une expérience soit de l'observation. C'est ça que j'essaie de vous montrer aujourd'hui dans ce petit voyage. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements